Alors, je vous rappelle mon nom, c'est Michel Dupuis, je travaille à la coordination service-conseil. Alors, je vais co-animer l'activité avec Robert Bertiaume, que vous avez entendu. Je pense, Robert, tout le monde t'entend bien aussi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. C'est le son de mon micro, normalement. On peut-tu avoir quelques... Bon, je pense que, oui, non, je pense que tout le monde t'entend. Oui, oui. Oui, bien, je pense que ça voulait dire le pouce en l'air aussi. Fait que c'est bon. Vous pouvez enlever vos mains aussi une fois que c'est utilisé, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Donc, c'est ça. Donc, je vais co-animer l'activité avec Robert Bertiaume. Je vous rappelle que cette activité-là est donnée en collaboration avec Valacta. Alors, en fait, c'est Valacta qui est le requérant dans cette activité-là. C'est eux qui ont monté le projet. Nous, on avait le mandat pour la formation. Et ça a été rendu possible grâce à une aide financière du MAPAC dans le programme Pausca. L'activité de ce matin est d'une durée de trois heures, donc de neuf heures à douze heures. C'est la suite, dans le fond, de l'activité de la semaine dernière qui avait duré trois heures aussi. On est en webinaire, donc dans le fond, la seule façon de communiquer avec le présentateur, c'est par clavardage. Dans votre petit espace pour écrire en bas à gauche, vous écrivez votre message et vous envoyez. Une fois de temps à autre, je vais arrêter Robert pour qu'on réponde aux questions. Vous pouvez aussi télécharger le document que vous voyez à l'écran. Alors, pour le télécharger, vous allez en haut à droite de votre écran. Il y a comme une roue dentelée. Vous cliquez là-dessus, puis vous avez un espace télécharger le document. Vous allez pouvoir télécharger la présentation en PDF. Et à ce que je sache, Robert, c'est vraiment différent de la semaine passée. Ce n'est pas le même document de la semaine passée, c'est bien ça. Ce n'est pas le même document, c'est suite et fin. En fait, il y a des choses qui se répètent, mais il y en a d'autres qui sont carrément nouvelles. Parfait. Sans plus tarder, je passe la parole à Robert. Donc, bonne activité à tous. Bonjour tout le monde. Suite et fin aujourd'hui de nos webinaires sur le guide sur l'interprétation des analyses dans le silage. Si vous vous souvenez, je commence immédiatement dans le vif du sujet parce qu'on a seulement trois heures à passer ensemble. Il y a beaucoup de matériel. On a terminé la semaine dernière sur les glucides non structuraux. Et voici donc les sujets qui nous restent à traiter. Les lipides dans le rapport d'analyse. Les minéraux, les éléments majeurs et mineurs ou oligo-éléments et éléments majeurs. Le profil fermentaire des ensilages sur lequel on va passer pas mal de temps. Parce qu'après tout, c'est un guide d'interprétation des analyses dans le silage. Et on va passer un peu de temps sur les calculs d'estimation, entre autres, de la valeur énergétique. Finalement, j'insiste pour qu'on fasse des études de cas avec des analyses réelles de différents laboratoires qui existent au Québec. Donc, on y va gaiement. Alors, je vous rappelle les glucides non structuraux. Je ne répète pas ce qui était indiqué ici puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Mais en général, les GNS, l'abréviation, ça veut dire glucides non structuraux. Et en général, ce sont les sucres solubles et l'amidon présents dans le fourrage en question. Alors, vous voyez ici les balises et recommandations. Vous avez la ligne sucre soluble et la ligne amidon pour des graminées légumineuses et maïs. Et on a ajouté une ligne digestibilité de l'amidon, de laquelle j'avais parlé un peu la semaine dernière. Ça, ça ne s'applique, comme vous pouvez le voir, qu'aux ensilages de maïs. Alors, je surligne ici en jaune, la colonne ensilage de maïs. Alors, ça, c'est une mesure de la digestibilité in vitro de l'amidon après broyage des particules à 4 mm et un séjour dans le rumen de 7 heures, qui a été calibrée avec un infarouge. Et donc, la plupart des laboratoires, bien que pas tous, vont rapporter cette donnée-là sur l'ensilage de maïs. Et vous allez voir que vos collègues en production animale vont en parler pas mal. C'est sûr que plus la digestibilité est élevée. Ici, d'ailleurs, il faut souligner qu'on parle de digestibilité dans le rumen. Parce qu'en général, la digestibilité de l'amidon dans le corps entier, donc entre la gueule et la queue, à ce moment-là, c'est plus de l'ordre de 90 à 95 %. Mais ici, on parle de la digestibilité lorsque l'amidon passe dans le rumen. Alors, il est important qu'elle soit suffisamment élevée, mais en même temps qu'elle ne soit pas trop élevée, parce que là, on peut causer des problèmes de santé de rumen. Et comme je vous dis ici, si la valeur est trop haute, surveillez la ration pour éviter l'acidose rumenale. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus à la mode et qui, je pense que c'est important que vous soyez au courant de ça, bien que, comme je vous dis, ce n'est pas tous les laboratoires qui rapportent ce chiffre-là. Encore des choses qui portent à confusion ici, des abréviations notamment. Vous allez voir dans certains labos l'abréviation GNS, G pour glucides, et NS pour non-structuraux. Par contre, certains laboratoires aussi vont utiliser l'abréviation HCNS, HC pour hydrate de carbone, qui est une traduction en français de l'expression anglaise « carbohydrates ». Donc, si on parle strictement du point de vue français, on devrait utiliser G et non HC, mais là, bon, écoutez, c'est à la discussion des laboratoires. Donc, pour éviter la confusion, HCNS ou GNS, dans la majorité des cas, 99,9%, c'est exactement la même chose. Ce qu'il ne faut pas confondre, par contre, c'est la fraction GNF ou HCNF, qui, elle, le NF veut dire « non-fibreux ». Et là, à ce moment-là, vous allez constater que c'est une fraction qui est, en fait, déterminée par différence. Alors, vous voyez ici l'équation qui sert à déterminer les GNF. Ce qu'on fait, à ce moment-là, c'est qu'on prend la matière sèche au total, donc 100%, et on enlève la protéine brute, la NDF, moins la protéine qui est collée à la NDF, pour ne pas compter la protéine en double, moins les gras, moins les cendres. Et donc, on dit tout le reste, on présume que ça devrait être des glucides qui ne sont pas contenus dans la fibre. C'est une affirmation, c'est une hypothèse. Et cette fraction-là est une fraction qui est fort discutée en sciences animales. Il y a bien des gens qui ne réalisent pas que c'est une fraction qui est déterminée par différence. Et ça, si vous regardez ça du point de vue statistique, ça veut dire que toutes les erreurs qui sont reliées à mesurer les protéines, mesurer la NDF, mesurer les gras, etc., s'accumulent dans cette espèce d'équation-là, pas dans cette espèce, mais bien dans cette équation-là, ce qui fait que c'est une fraction qui est un peu toujours nébuleuse en termes de concentration. Mais elle n'est pas à confondre avec les GNS, parce que les GNS ici, c'est des sucs solubles et de l'amidon qui ont été mesurés en laboratoire, alors qu'ici, c'est une différence d'un paquet de fractions qui ont été mesurés en laboratoire. Donc, elle n'a pas à confondre ces abréviations-là. Premièrement, G et HC, ça c'est la même chose, mais NS et NF, ça n'est absolument pas la même chose. Donc, à ne pas oublier. Pourquoi on a tant d'expressions pour exprimer les glucides dans les plantes et surtout les glucides qui sont inclus dans le contenu cellulaire? C'est parce qu'il y a plusieurs fractions des glucides dans les plantes qu'on a beaucoup de difficultés à mesurer de façon très précise. Parmi les fractions qu'on a de la difficulté à mesurer, il y a celle-ci, les fructans et les pectines. Vous voyez, les pectines ici sont parties de la paroi cellulaire, mais ils se comportent comme des glucides qui ne sont pas de la paroi cellulaire. Alors, ça présentement, c'est malheureusement pas du tout bien caractérisé. Donc, on estime un paquet de choses. Ce qu'on sait de façon assez précise, c'est ça ici, les contenus en fibres. Et ce qu'on sait de façon assez précise, c'est les contenus en sucre, les monosaccharides, les oligosaccharides, les sucres courts et les amidons. Donc, surtout dans le cas des maïs, on est capable de le mesurer assez précisément. Mais les autres fractions, on les mesure par différence. Quand vous voyez les GNF, c'est cette grande ligne-là ici qui inclut un paquet de choses qu'on n'est malheureusement pas capable de mesurer très précisément. Donc, au lieu de les mesurer les GNF, on essaie de les estimer par différence. Alors, différents GNF, GNF, ne vous enfargez pas trop là-dedans parce que ce n'est pas la même chose. Alors, on continue. Bon, ça va bien, mon curseur est bloqué. Voyons si je suis capable de changer de page. Je suis incapable de changer de page. Que se passe-t-il? Bon. Bon, voilà. Quelqu'un l'a débloqué, je présume. Voilà. Au niveau du maïs, on vient de parler de digestibilité de l'amidon. OK? Digestibilité ruminale de l'amidon. Pourquoi c'est si important pour vos collègues en sciences animales la digestibilité de l'amidon? Et là, je vous ai dit que la digestibilité au niveau du corps entier, c'est à ne pas confondre avec la digestibilité ruminale. OK? Celle qu'on mesure en laboratoire, c'est la digestibilité ruminale. Celle qu'on mesure sur les animaux en général, c'est la digestibilité totale. Malheureusement, sur le terrain, tout le monde va parler de digestibilité point final. Il ne dira pas, est-ce que je parle de digestibilité ruminale ici ou de digestibilité totale? Tout ce que je veux vous montrer par cette diapositive-là, c'est une chose qui est importante pour vous. Quand vous recevez une analyse d'ensilage de maïs, une chose qui est importante à regarder sur l'analyse, c'est la matière sèche. Vous avez ici les résultats d'une méta-analyse américaine qui a été faite au Wisconsin où ils ont pris plusieurs expériences. Alors, vous avez ici 5, 19, 35, 30, 16 expériences avec des ensilages de maïs qui ont été récoltés à différents niveaux de matière sèche, passant de très humide, alors moins que 28 % de matière sèche, à très sec pour de l'ensilage de maïs, plus grand que 40 %. Et vous voyez ici que la production laitière, corrigée à 4 %, donc la production laitière corrigée pour le gras, passe de niveaux à des maximums qui sont autour de 34 à 35 kg, avec des niveaux de l'ordre de 30 %, à 31. Alors, on perd de l'ordre de 2 kg de lait par vache par jour lorsqu'on récolte du matériel trop sec, qui est considéré comme trop sec pour le maïs, alors plus grand que 40 %. Alors, inutile de vous dire que quand vous recevez une analyse d'ensilage de maïs, la première chose à regarder, c'est surtout le niveau de matière sèche, pour voir à quel niveau de matière sèche votre client le récoltait. Et vous allez constater qu'au Québec, on a plusieurs clients qui récoltent l'ensilage de maïs à plus que 40 % de matière sèche. En général, ce maïs, c'est très mature. On n'atteint pas des niveaux de 40 % de matière sèche dans l'ensilage de maïs, dans des plans de maïs qui sont très immatures, parce que là, les feuilles sont vertes, les cannes sont encore gorgées d'eau et l'épi n'est pas encore très bien formé, ce qui fait que la proportion de grains dans le plan n'est pas très élevée. Mais vous voyez l'impact important que ceci a sur la production laitière. Donc, c'est pour ça que les gens en production animale s'intéressent soit à la digestibilité totale de l'amidon, donc entre la gueule et la queue, ou la digestibilité ruminale, pour savoir est-ce que l'animal va, et où ses bactéries vont être en mesure de bien utiliser l'amidon qui est présent dans l'ensilage de maïs. Donc, si un client a récolté de l'ensilage de maïs à un niveau supérieur à 40 % de matière sèche, on peut s'attendre à ce que la digestibilité de l'amidon soit plus faible. Comment peut-on faire pour aider à ce que les bactéries du rumen aient mieux accès à cet amidon-là? Alors, à ce moment-là, il est impératif que notre client ait traité son maïs, son ensilage de maïs, avec des rouleaux craqueurs. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle des rouleaux craqueurs qui sont installés sur les fourragères pour récolter l'ensilage de maïs. Et ces rouleaux-là doivent être très bien ajustés pour bien écraser le grain présent de façon à permettre aux bactéries qui sont présentes dans le rumen d'avoir accès rapidement à l'amidon qui est présent dans le grain. Et de cette façon-là, permettre, même si le grain est très dur pour un produit très mature comme un ensilage récolté à plus de 40 % de matière sèche, ça peut aider à ce moment-là à en augmenter la digestibilité au niveau du rumen, la digestibilité de l'amidon, je vous rappelle. Une autre façon de s'assurer que l'amidon soit le plus rapidement digestible dans le rumen de l'animal, c'est aussi de poser la question à votre client « Depuis combien de temps cet ensilage-là est-il dans le silo? » Des expériences récentes ont montré qu'un ensilage qui a séjourné aux alentours de trois mois et plus dans le silo, l'amidon est plus digestible parce qu'il s'est passé pendant ces trois mois-là dans le silo une digestion par des enzymes de la protection qui est autour de l'amidon du grain de maïs. Cette protection-là est une protection à base de protéines, une protéine qu'on appelle la prolamine. Or, cette prolamine-là est solubilisée tout le temps qu'elle passe dans le rumen. Et donc, pendant les trois premiers mois, on voit une augmentation drastique de la digestibilité de l'amidon. Donc, votre client, à ce moment-là, qui récolte de l'ensilage de maïs très sec a tout avantage à avoir des rouleaux craqueurs très bien ajustés et deuxièmement à laisser fermenter l'ensilage de maïs au moins trois mois avant de le servir aux animaux, si c'est possible. Donc, ça, c'est la section des glucides non-structuraux. Ça termine cette section-là. Maintenant, on entre dans la section des lipides, qui est une section qui va être relativement courte. En général, sur les analyses, ça se traduit par une ligne, c'est-à-dire le gras brut. Pour l'instant. Je peux vous dire que dans un futur très proche, et d'ailleurs, c'est déjà une réalité dans les études de cas qu'on va faire plus tard. On va voir que chez Coop, par exemple, ils commencent à rapporter non seulement le gras brut, mais bien les acides gras qui composent le gras, certains acides gras qui composent le gras qui est servi aux animaux. Et on va voir, on va essayer d'en discuter brièvement un peu plus tard. Somme toute, là, les lipides chez les bovins, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en général, le gras brut, c'est tout ce qui est soluble dans un solvant, et puis en général, le solvant qui est utilisé, c'est de l'éther. C'est pour ça que parfois, vous allez voir l'abréviation EE pour extrait éthylique en français et ou ether extract en anglais. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle le gras brut. Le gras brut, ça comprend toutes choses, toutes sortes de choses. Et notamment, ça comprend les triglycérides qui sont présents surtout dans les grains. Alors, les triglycérides qui sont présents dans les grains, c'est en général un glycérol qui réunit trois acides gras. Et ces acides gras-là peuvent être différents, dépendant des triglycérides avec lesquels on travaille. Par contre, dans les fourrages, ce ne sont pas des grains, en général, sauf dans le cas de l'ancidage de maïs. Mais dans les fourrages jeunes, comme par exemple les légumineuses, les graminées, les lipides sont plutôt présents sous la forme de glycolipides. Et ces glycolipides-là, en fait, sont composés de… sont une composition similaire aux triglycérides, sauf qu'il y a un des acides gras, donc il y a un glycérol, puis il y a deux acides gras, puis il y a un des acides gras qui est remplacé par un galactose, un sucre. Alors ça, ça change la façon dont ces gras-là vont être traités au niveau ruminal. C'est ce qui fait que vous avez sûrement déjà entendu parler, comme par exemple, des animaux qui sont nourris à l'herbe, on va avoir un produit, ils vont produire du lait dans le cas des vaches et ou du gras dans le cas du bœuf, qui ont une composition en lipides différents, surtout en acides gras. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce phénomène se produit. Il faut se rappeler que les lipides ne sont pas digérés dans le rumen. Par contre, les lipides ont un effet important dans le rumen parce qu'ils sont hydrolysés, donc coupés, si je peux m'exprimer ainsi, une hydrolyse, lise, ça veut dire section. Alors il y a une coupe des acides gras qui est faite, des triglycérides, puis des glycolipides qui est faite au niveau ruminal. Et ils vont surtout être saturés, c'est-à-dire qu'ils vont être souvent transformés, parce que dans les plantes, c'est des gras souvent polyinsaturés, donc qui ne sont pas solides à température pièce, alors que dans le rumen, on va leur accrocher de l'hydrogène après, puis on va faire plusieurs liens hydrogènes, double lien hydrogène, ce qui va faire que ça va les saturer, ça va rendre les gras du lait, puis les gras de la viande saturés. C'est pour ça qu'ils ont été démonisés par l'industrie de l'alimentation et pendant des années par les nutritionnistes humains, en disant que ces gras solides-là sont très très mauvais pour la santé. Or on s'aperçoit aujourd'hui que c'était pas tout à fait comme ça que ça fonctionnait, et on est en train de voir un retour des lipides provenant de la viande et du beurre, par exemple, et ou des produits laitiers comme étant pas si nocifs que ça pour la santé. Bon, si je retourne au cas des fourrages, dans le cas des bovins, on va essayer d'éviter d'avoir des rations qui sont supérieures à 4 à 5 % de lipides. Parce que si on a ça au niveau ruminal, en général, on va nuire aux bactéries qui sont responsables de la digestion des fibres. Alors dans le cas des bovins en finition, parce qu'on veut augmenter le niveau d'énergie dans la ration, puis que le gras en contient beaucoup, on va souvent ajouter du gras jusqu'à hauteur de 6 %, malgré son effet potentiellement négatif sur la digestion des fibres. Le calcul qu'on fait à ce moment-là, c'est que l'augmentation d'énergie qu'on amène avec le gras est suffisante pour compenser pour la baisse d'énergie qu'on va aller chercher dans les fibres, parce que les bactéries les digèrent moins bien. Mais dans le cas des vaches laitières, on va essayer d'éviter ça, puis on va essayer de s'en tenir à des niveaux de l'ordre de 4 à 5 %. Et la concentration en lipides des fourrages, elle, est aux alentours de 2 à 4 %. Ce qui fait qu'en général, les lipides des fourrages ne sont pas un problème. Ce qu'on va faire attention à ce moment-là, c'est les fameux lipides supplémentaires qu'on va apporter. Mais somme toute, au niveau des lipides, pour l'instant, c'est le dossier, mais comme je vous dis, ce dossier-là va, attendez-vous à ce qu'il évolue beaucoup, beaucoup au courant des prochaines années. On va voir un exemple cet après-midi de ce qui va arriver sur les analyses de laboratoire. Alors, vous avez les fameuses balises qu'on voit en général sur le terrain. Et bien sûr, au niveau des choix d'espèces cultivars, il y a des espèces qui sont un peu plus riches en gras que d'autres. Bien sûr, il y a le stade de coupe, etc. D'ailleurs, à ce titre, si on regarde les facteurs qui influencent les lipides dans les fourrages, vous avez une excellente présentation de mon collègue Gaétan Tremblay et de notre collègue de l'Université Laval, Yvan Chouinard, qui sont des spécialistes du dossier. Et qui ont, c'est une présentation qui est disponible sur Agri-Réseau. Et je vous fais un sommaire ici des critères que Gaétan et Yvan ont été regardés pour voir qu'est-ce qui influencent les niveaux de lipides dans les fourrages. Alors, l'espèce influence. Il y a des espèces qui sont particulièrement riches, comme par exemple le régras ou le trèfle blanc. Il y a des cultivars parmi les espèces qui le sont aussi, notamment les cultivars plus hâtifs. La fertilisation avec les graminées, la fertilisation avec de l'azote des graminées. Une récolte tôt, par exemple, des plantes qui sont récoltées jeunes. La deuxième coupe est en général plus riche en lipides. Et le fourrage frais, donc le fourrage qui est servi vert, donc les pâturages, entre autres, vont être plus riches que des encilages, qui vont être plus riches que des encilages fortement préfanés, qui eux-mêmes vont être plus riches que des foins. La raison étant relativement simple, c'est qu'à partir du moment où on coupe la plante, il commence à y avoir de l'hydrolyse, des gras au niveau du champ, et ensuite par les bactéries au niveau du champ. Donc ça, c'est des lipides. Robert? Robert? Oui, Michel. Excuse-moi, on a une petite question de Isabelle Chamberlain. Elle te demande, c'est quoi les gras enrobés qui sont donnés aux vaches laitières? Oui, très bonne question Isabelle. Je te fais un sommaire très, très rapide de ça. Comme je viens de te dire, les gras sont nuisibles aux bactéries qui digèrent la fibre dans leur humaine. Alors, pour donner de l'énergie aux vaches, l'industrie de l'alimentation des bovins, des ruminants, s'est dit, bien regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger les gras. On va les entourer de quelque chose que les bactéries du rumen ne seront pas capables d'ouvrir. Et donc, ce gras-là ne sera pas nuisible aux bactéries du rumen. Alors, un des premiers qui a fait des essais très intéressants là-dessus, c'était d'ailleurs Yvan Chouinard, qui a démontré que quand tu fais, quand tu transformes les gras en savon, tu fais une espèce de savon avec ça, ça protège les gras contre les bactéries du rumen, ça les empêche de nuire aux bactéries du rumen, ce qui fait que ces gras-là deviennent disponibles l'autre bord du rumen, l'autre côté du rumen, au niveau de l'estomac vrai, de la boimassume, mais ne sont pas, ne affecteront pas les bactéries du rumen. Et tu peux les enrober avec toutes sortes d'autres choses. Alors, c'est le même principe, Isabelle, qu'enrober des acides aminés. J'ai fait mon doctorat là-dessus. On essaie d'enrober des acides aminés avec des substances comme des lipides et ou des fibres et ou des plastiques, toutes sortes d'affaires, qui ne sont pas affectées par l'environnement rumenal, mais qui les rendent disponibles de l'autre côté. J'espère que ça répond à ta question. Maintenant, on arrive à la section des minéraux, qui est une section qui va intéresser beaucoup, beaucoup d'entre vous, j'imagine, puisque du point de vue de la production végétale, on sait que le contenu en minéraux des plantes est beaucoup considéré comme étant un reflet de la santé des sols et de leur contenu en minéraux, eux autres aussi. Alors, je vous rappelle qu'au niveau des minéraux, bien sûr, les minéraux sont plusieurs, sont essentiels à l'animal pour sa croissance, pour la production et la reproduction. Et qu'on a identifié que chez les bovins, que ce soit de boucherie et ou laitier, il y a environ 17 éléments minéraux qui sont essentiels. Et on les a divisés en deux grandes catégories en se basant sur l'ordre de grandeur des besoins. Dans le cas des éléments majeurs ou macro-éléments, ce sont des éléments dont les bovins ont besoin en grammes par jour, de l'ordre de grammes par jour. C'est quand même des quantités assez importantes. On va voir desquels minéraux sont inclus dans cette catégorie-là. Et bien sûr, il y a des éléments mineurs ou oligo-éléments, qui eux sont, les animaux en ont besoin de l'ordre de milligrammes par jour. Et en général, dans les analyses de laboratoire, on va exprimer leur concentration en partie par million. Alors, qu'est-ce qu'une partie par million? Ça, c'est la première chose, je pense, qu'il faut définir. C'est que vous vous souvenez qu'un milligramme dans un kilogramme, c'est un millionième d'un kilogramme, un milligramme. Je pense que je l'ai ici dans la diapose suivante. Ah, non, je l'ai enlevé de la présentation où elle est plus loin. Mais en tout cas, il faut définir, bien définir, là, qu'est-ce qu'il y a un PPM. Je vais en parler un peu plus loin, je me devance, m'excuse. Donc, je retourne au tableau ici pour les éléments majeurs. Alors, vous voyez la liste des éléments considérés comme majeurs pour les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Et vous voyez aussi les cendres dans la première ligne. Alors, les cendres, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des minéraux présents dans l'échantillon en question. Et ça devrait être l'ensemble des éléments majeurs et mineurs présents à l'intérieur de la plante. Par contre, les cendres, c'est aussi un indice de la propreté des fourrages. Lorsque les cendres sont à des niveaux qui sont supérieurs à la plage, supérieurs des balises ici. Donc, par exemple, dans des graminées, lorsque les cendres sont supérieurs à 10%. Dans des légumineuses, lorsque les cendres sont supérieurs à des niveaux de 12%. Et dans le maïs, lorsque les cendres sont à des niveaux supérieurs à 4 à 5%. On va se préoccuper à ce moment-là de discuter avec notre client de propreté des fourrages. Et on va parler de contamination par le sol. Et vous voyez les recommandations qui sont faites, notamment au niveau de la hauteur de fauche et de l'ajustement des fameurs et râteaux. Donc, je reviendrai un petit peu plus loin sur le dossier des cendres. Par contre, c'est bien sûr que c'est normal qu'une légumineuse contienne plus de cendres qu'une graminée et qu'un maïs, puisque le contenu en minéraux des légumineuses est plus élevé. Vous voyez notamment qu'au niveau du calcium et du potassium, deux éléments majeurs, les légumineuses sont particulièrement élevées en calcium et en potassium par rapport à, par exemple, un maïs. Alors, vous voyez que les niveaux de calcium dans une légumineuse sont de l'ordre de 10 fois supérieurs aux niveaux qui sont observés dans le cas d'un ensilage de maïs. Donc, ces niveaux-là sont à suivre, à vérifier. Ce sont des niveaux qui représentent plutôt ce qu'on regarde du côté des animaux. Et ça ne nous dit rien par rapport à ce qui sont les niveaux adéquats pour les plantes. On va voir un petit peu plus loin que de ce côté-là. Il peut y avoir un peu de situation où on est en discussion avec nos collègues au niveau de science animale. Je reviens brièvement sur le dossier de la contamination par le sol. Je vous rappelle qu'au Québec, la recommandation, c'est de faucher à 10 cm, donc 4 pouces. C'est une recommandation québécoise. Si vous allez aux États-Unis, la recommandation est de 2 pouces. D'ailleurs, la majorité des faucheuses rotatives sont ajustées pour faucher à 2 pouces. Il faut donc ajuster la machine pour qu'elle fauche à 4 pouces. Alors, il y a des ajustements à faire. Il y a des clients qui l'ont déjà fait. Il y en a d'autres que c'est à faire. Alors, c'est un dossier qui est à suivre avec les clients. L'ajustement du râteau et le type de râteau, je vais revenir brièvement là-dessus pour vous montrer des données d'une expérience américaine. Et finalement, le dossier des fumiers et des lisiers qui nous affecte particulièrement au Québec, compte tenu du fait qu'au Québec, avec les programmes agro-environnementaux de fertilisation, les clients se doivent d'abord garder tous les jus de lisier, etc. et doivent s'assurer que les fausses ne débordent pas, donc d'utiliser des lisiers parfois sur des plantes fourragères. Or, quand on met des lisiers, il faut s'assurer d'essayer de garder une période d'environ 4 semaines avant d'aller réensiler et surtout d'appliquer le fumier et le lisier le plus rapidement possible après la fauche pour qu'il y ait le moins de contamination possible de la partie aérienne des plantes. Et donc, qu'on ne salisse pas, qu'on ne souille pas le fourrage. Une autre chose aussi qui est très peu connue au Québec, mais qui est importante. Robert? Oui, Michel? C'est parce qu'on a une question en bas. D'accord. Marie-Pierre Vincent. Donc, par rapport au potassium dans le foin pour les vaches taris, est-ce que vous avez un conseil pour le diminuer dans le foin? Oui, tout à fait. J'en avais parlé dans une formation que j'ai donnée à vos collègues. Marie-Pierre, vous n'étiez peut-être pas là, vous n'étiez peut-être pas présente. Dans cette formation-là, la PDF est disponible au niveau du site du bureau. Je pense que c'est ce que vous appelez le bureau virtuel, Michel, puis avec un paquet d'outils. Alors, oui, pour réduire le potassium dans les fourrages pour les vaches taris, qui est effectivement quelque chose qu'on va rechercher à faire, dans le cas des animaux comme les vaches en transition, en fait. À ce moment-là, on va essayer de diminuer fortement la fertilisation en potassium, notamment l'application de lisier. On va essayer de travailler avec un champ où il y a beaucoup moins de légumineuses, à cause de ce que je vous ai montré précédemment dans le tableau, qu'on voyait que les légumineuses sont particulièrement riches en potassium. On va travailler avec des plantes qui sont très matures, parce qu'en général, lorsque les plantes sont très matures, il y a une augmentation des fibres, mais il n'y a pas une augmentation de la concentration en minéraux. En réalité, il y a une dilution de la concentration en minéraux. Donc, deux ou trois des choses qui peuvent être faites. Premièrement, on va y aller avec un champ fortement graminé. Parmi les espèces de graminé, on va essayer d'éviter particulièrement le dactyle, mais de choisir des espèces particulièrement comme le myc, que la fléole des prés. On va travailler avec une plante qui est très mature, donc une plante qui est épiée lorsqu'on la récolte, parce que ça aussi, ça va diluer le niveau de potassium. Dans certains cas, il y a des clients qui vont travailler avec une légère quantité d'ensilage de maïs dans la diète à cause du fait que le maïs est intrinsèquement faible en potassium, mais c'est relativement rare parce que les gens ont peur à ce moment-là de donner trop d'énergie à l'animal, ce qui peut causer des problèmes de vaches grasses. J'espère que ça répond à vos questions. Ce sont les recommandations générales qui sont faites à des clients. Pour revenir au dossier de la propreté des fourrages, voici une recommandation qui avait été faite par le docteur Dan Andersander au colloque sur les plantes fourragères de 2015 et qui avait indiqué que ce genre de couteau-là était le pire des couteaux pour introduire de la terre, d'avoir beaucoup de cendres dans les fourrages, donc de souiller le fourrage. Or, si vous regardez chez vos clients et que vous vous penchez, vous allez voir les couteaux qui sont présents sur la majorité des fourcheuses rotatives au Québec, vous allez trouver ce type de couteau-là. Il faut que le client se rende chez son concessionnaire et demande ce type de couteau-là. Lui, je ne l'ai jamais vu au Québec, je l'ai demandé à plusieurs reprises et on m'a dit qu'il n'était pas disponible. Par contre, celui-là est disponible, mais il faut avoir un concessionnaire qui n'ait pas trop les deux pieds dans la même bottine et qui ne s'assistira pas avec vous pour continuer à vous vendre ce produit-là, qui est un produit en angle ici. Alors, l'angle du couteau vise à aller chercher le fourrage le plus rot possible du sol, ce qui a tendance à souiller le fourrage. Alors, dans nos conditions à nous, il serait préférable de travailler avec un couteau plat, qui n'a pas d'angle dessus, qui coûte exactement le même prix, mais que le concessionnaire doit être au courant qu'il existe et doit être disponible. Alors, c'est une chose que les clients changent régulièrement et qui pourrait être intéressante pour eux. Détail très, très technique. Maintenant, au niveau du râteau, je vous ai dit que le râteau pouvait être un autre sujet ou un autre équipement qui contribuait à augmenter les niveaux de cendres dans les fourrages, donc à souiller le fourrage. Vous avez une expérience qui a été conduite dans trois États américains, le Minnesota, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Et dans ce cas-ci, ils ont fait des grosses balles, donc ils ont été jusqu'au pressage. Alors, vous avez les niveaux de cendres dans le fourrage debout. Je vous laisse deviner que c'est de la luzerne, c'est des fourrages de légumineuses. Quand vous voyez les niveaux de cendres de cet ordre-là, ce ne sont pas des graminées ni du maïs, ce sont bien des légumineuses. Vous avez donc le matériel lorsqu'il était debout, le matériel après le fourchage. Et vous voyez que dans deux des trois cas, le fourchage a augmenté les niveaux de cendres qui étaient présents. Par la suite, ils ont raclé le diffourage avec quatre types de râteaux différents. Les quatre types de râteaux qui étaient utilisés, je les ai mis ici pour les plus visuels sur une diapo. Vous avez ici le râteau rotatif, le râteau soleil ou râteau à roue, qu'on appelle chez les Américains, le râteau à décharge latérale et le retourneur d'endin. Ça d'ailleurs, c'est un produit québécois que vous avez ici, c'est le Matador de la compagnie Pronovo. Alors, c'est un produit qui va prendre l'endin et qui va le retourner. Alors, lequel de ces appareils-là va potentiellement causer le plus de souillure par les cendres? Vous voyez ici qu'après avoir raclé, vous constatez que le râteau soleil, en fait, si on veut reprendre à la base, le râteau soleil est toujours celui qui entraîne le niveau de cendres le plus élevé. Et parmi les trois autres, vous voyez que c'est le retourneur d'endin, malgré le fait que ce ne soit pas toujours statistiquement significatif, mais dans la plupart des cas, c'est le retourneur d'endin qui va faire la job la plus propre, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, la recommandation générale pour nos clients qui ont l'intention de racler, et par exemple, c'est le cas de ceux qui travaillent avec, par exemple, l'ensilage d'un jour, c'est de bien ajuster le râteau et d'essayer de travailler avec autre chose qu'un râteau soleil. Malheureusement, ces produits-là, comme les retourneurs d'endin, sont très chers. Alors, on va essayer de travailler avec les râteaux à décharge latérale, par exemple, qui sont probablement le meilleur compromis à faire de ce côté-là et qui sont des produits qui pourraient être intéressants. Donc, le râteau à décharge latérale, c'est un produit comme celui-ci, toujours en ajustant bien l'appareil. Maintenant, un point très important pour les, peu importe la discipline, que ce soit les gens en végétal ou en animal, moi, personnellement, lorsque je reçois une analyse de laboratoire, la première chose que je regarde sur le résultat d'analyse, c'est le niveau de calcium. Vous allez me dire, mais pourquoi donc? Parce qu'au Québec, il y a des données qui ont été produites par Guy Allard et des collaborateurs. Parmi ces collaborateurs-là, il y avait Doris Stellerin et autres. Ce que Guy et ses collaborateurs ont fait, c'est qu'ils ont pris un grand nombre d'échantillons de fourrage mélangés. Alors, des fourrages qui contenaient des légumineuses et des graminées. Ils ont pris ces échantillons-là, ils les ont envoyés au labo pour faire doser le calcium. Et ils ont pris ces échantillons-là et ils ont séparé à la main, c'est-à-dire des étudiants gradués, ont séparé à la main les légumineuses et les graminées qui étaient présentes. Et ils sont arrivés avec cette équation-là ici, qui leur a permis d'expliquer 86% de la variation dans le contenu en légumineuse de l'échantillon, avec un assez bon degré de précision. Et vous voyez que ça leur permet, à partir du niveau de calcium dans l'échantillon, de la teneur en calcium, de déterminer le pourcentage de légumineuses. Attention, par contre, ces messieurs-là, ce sont des scientifiques, donc ils visaient à publier dans un journal scientifique. Or, en science, quand on rapporte le niveau de calcium dans un échantillon, on le rapporte en grammes par kilogramme. Histoire de mêler tout le monde au maximum possible. En science, on aime ça, mêler tout le monde. Par exemple, quand mes collègues rapportent les rendements en fourrage, ils ne rapporteront pas des tonnes à l'hectare, ils vont rapporter des mégagrammes à l'hectare. Un mégagramme et une tonne, c'est pareil. Mais il reste, il faut mettre ça plus beau, il faut mettre ça plus mêlant. Alors, vous sentez un peu ma frustration de ce côté-là, mais bon. Vous travaillez avec des pourcentages. Qu'est-ce que c'est un pourcentage par rapport à un gramme par kilogramme? Un gramme par kilogramme, c'est un gramme par mille grammes. Or, un pourcentage, c'est un gramme par 100 grammes. Donc, 10 grammes par kilogramme de calcium, c'est exactement la même chose qu'un pourcent de calcium. Et je le sais que nous autres, il y en a plusieurs d'entre vous, que ça les mêle totalement. Donc, l'équation, rappelez-vous que si vous voulez l'utiliser, vous devez tasser le point à droite, comme je dis souvent chez Valacta. Alors, 1% de calcium, c'est égal à 10 grammes de calcium par kilogramme de matière sèche. Alors, si vous avez un échantillon qui contient 1% de calcium, vous pouvez voir qu'avec l'équation ici, c'est donc un échantillon qui contient 49,5% de légumineuses, selon l'équation de Guy-Alard. Bien sûr, il y a un degré d'erreur, il y a un degré d'incertitude, mais ça va tourner aux alentours de ce chiffre-là. Donc, pour moi, la première vérification que je fais quand je reçois une analyse de labo, puis que le client dit, c'est un ensilage de légumineuses, bien, je vais aller voir le niveau de calcium. Et donc, si le niveau de l'échantillon est autour de 1% de calcium, je vais tout de suite dire au client, ton échantillon, c'est un mélange graminé-légumineuse. Il contenait aux alentours de 50% de légumineuses. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie à moi de conseiller-conseillère? Ça change plein de choses. Ça devrait changer plein de choses. Parce qu'à partir du moment où vos clients envoient des échantillons qui pensent que ce sont des légumineuses à l'œil, et qu'en réalité, ce sont plus des graminées, je vous rappelle qu'à ce moment-là, vous devriez travailler avec une fertilisation azotée supérieure parce que vous voulez fertiliser les graminées. Et deuxièmement, vous devriez, ça devrait influencer le moment de la fauche puisque vous devriez commencer à faucher sur la base de la maturité de la graminée et non plus sur la base de la maturité de la lusanne. Donc, pour moi, c'est un facteur très important qui est très ignoré au Québec. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup au Québec avec des mélanges, mais on ne sait pas de quel ordre est le pourcentage de légumineuses dans notre mélange. Si le pourcentage de légumineuses est supérieur à 60%, j'ai aucun problème à travailler dans un champ comme si c'était strictement des légumineuses. Mais si le mélange est de l'ordre de 40% de légumineuses, on devrait, il est donc de l'ordre de 60% de graminées et ou de mauvaises herbes, on devrait à ce moment-là travailler plus comme si c'était des graminées. J'espère que l'explication est claire et c'est un élément pour moi qui est très important. Maintenant, au niveau des valeurs de P et K, on a des gens qui s'y connaissent beaucoup au Québec, notamment Guy Allard, Gilles Bélanger et les autres collègues qui sont présents sur cette diapositive. Vous voyez ici qu'au niveau des niveaux de phosphore et de potassium, j'ai eu une question tantôt de la part de Marie-Pierre sur les niveaux de potassium et les recommandations. Vous voyez que les niveaux de suffisance au niveau de la plante se situent de cet ordre-là, dépendant de l'espèce. Et ça, ce sont des données qui ont été vérifiées, validées par les collègues en question. J'en ai parlé avec Gilles Bélanger pour ne pas le nommer et Gilles me disait qu'il considérait que ces données-là étaient assez fiables. Alors, à ce moment-là, si vous voulez avoir des légumineuses pour des vaches taries, vous ne voulez pas avoir des champs qui sont trop déficients en potassium parce que là, vous allez affecter la survie des légumineuses en question. Alors, on voit les niveaux ici pour les légumineuses en particulier et notamment la luzerne qui est à 2,7 de potassium. Donc, à ce moment-là, vous devez avoir cette discussion-là avec votre client. Et lorsqu'on est rendu à des niveaux de cet ordre-là dans les légumineuses, on est à un niveau de déficience. Alors, vous n'aurez pas à ce moment-là le rendement que vous devriez avoir au niveau de cette espèce-là. Au niveau des phosphores, important à suivre également. Alors, vous voyez les niveaux de phosphore que vous devriez rechercher dans les résultats de l'analyse de fourrage du matériel à la récolte, bien sûr. Donc, encore là, le timing de l'échantillon est important. Donc, de votre point de vue, un échantillon pris à la récolte, comme on a discuté la semaine dernière, sur plusieurs voyages pendant la journée provenant du même champ, ce serait l'échantillon idéal pour évaluer ces phénomènes-là et discuter avec votre client du portrait de la santé des sols. Bien sûr, au niveau du calcium aussi, j'ai oublié de vous mentionner, quand le niveau de calcium est très faible, à des niveaux de l'ordre de 0.5, 0.6, 0.7 et moins, souvent, ça va être un reflet d'un sol dont le pH est relativement faible, ce qui fait que l'absorption par les plantes du calcium est problématique. Et donc, il y aurait lieu de discuter de pH de sol, soit de prendre des échantillons et où, si vous avez des résultats, de montrer à votre client l'importance de chôler dans ce champ-là. Donc, calcium, phosphore, potassium. Finalement, je reviens sur le cas du potassium, dont on a discuté tantôt avec notre collègue Marie-Pierre. Alors, vous voyez une abréviation anglaise ici qui s'appelle la Dietary Cation and Ion Difference. En anglais, c'est DCAD. En français, c'est DACA, différence alimentaire, cation, anion. Encore là, des travaux très intéressants effectués par nos collègues de Sainte-Foy et de Normandin, notamment Gaëtan Gilles, Julie Lajeunesse, etc. et Denis Pajot qui sont à Normandin. Alors, ces gens-là ont fait des travaux fort intéressants sur l'influence de cette balance-là, de ce niveau-là qu'on devrait avoir dans la diète au niveau des cations, les ions chargés positivement, et les anions, les ions chargés négativement. Donc, sodium, potassium, chlore, soufre, et dans le cas de la DACA longue, ou l'équation utilisée par les gens du NRC 2001, donc la majorité des conseillers en production animale vont travailler avec l'équation longue qui tient compte du potassium, bien sûr, comme étant un des facteurs principaux, le sodium, le calcium, le magnésium. Alors, vous allez voir que beaucoup de laboratoires vont rapporter ces minéraux-là, malheureusement pas tous, par exemple, et le chlore, le soufre et le phosphore. La recommandation générale, c'est d'arriver avec une valeur cible qui soit inférieure à 250. L'unité, c'est 1000 équivalents par kilogramme de matière sèche. Au Québec, il y a deux ou trois laboratoires qui rapportent ce chiffre-là, notamment Valacta et aussi Agri-Analyse en estrie. On va voir dans nos études de cas plus tard. Alors, c'est une citation ici de nos collègues Gaëtan Tremblay, collaborateur. Oui, Michel. On a une question de Marie-Hélène Côté. Comment expliquer un magnésium limite inférieure dans un fourrage, malgré un sol ayant une analyse en magnésium de 500 à 600 kg hectares? Un magnésium, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est possible à ce moment-là que ce soit une question d'interaction avec d'autres minéraux, Marie-Hélène. Mais il y a des gens dans le groupe présentement. J'ai vu des noms comme Gaëtan Tremblay, j'ai vu des noms comme Marie-Noëlle Thivière, j'ai vu des noms comme Annick Bertrand, qui sont probablement plus en mesure de répondre à cette question-là que moi. Mais j'explorerais d'emblée cette piste-là, Marie-Hélène. Malheureusement, il y a des interactions entre certains minéraux. Donc, dans certains sols, ça va nuire à l'absorption de certains éléments minéraux comme le magnésium. Est-ce que c'est nécessairement le cas? C'est une hypothèse de ma part. Écoute, il faudrait explorer toute l'histoire. Mais à ce moment-là, ça exigerait aussi que tu fasses une analyse des minéraux en question, je pense, pour en avoir le cœur net par chimie humide. Parce que le magnésium, c'est un minéral qui, quand même, n'a pas une concentration très élevée. Donc, j'essaierais d'en avoir le cœur net avec des dosages par chimie humide. C'est peut-être déjà le cas, ce que tu me cites là. Mais je regarderais définitivement les interactions entre le magnésium et d'autres minéraux. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus loin dans la section sur les éléments mineurs. Bien que le magnésium soit un élément majeur, mais il y a des interactions entre les éléments majeurs aussi. Malheureusement, je ne réponds pas à ta question, mais s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Maintenant, au niveau des éléments mineurs, voici la liste, qui est une liste qui s'allonge. D'ailleurs, un des dossiers, je vous dirais, les plus chauds présentement, au niveau des éléments mineurs, c'est le chrome. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, sur le marché, est apparu un produit de chrome, un supplément de chrome qui est recommandé pour vaches laitières, pour animaux en finition par une entreprise. Et je m'attends à ce que d'autres entreprises suivent cette entreprise-là au niveau des recommandations. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs, des éléments mineurs. Écoutez, ce sont des éléments dont les teneurs sont rapportés, comme je vous disais tantôt, en parties par million. Ici, on vous définit qu'est-ce qu'une partie par million. Alors, vous voyez ici qu'un, par exemple, un fourrage qui dose 46 ppm de manganèse, c'est un exemple, va doser en fait 46 mg par kg de matière sèche. 1 mg de manganèse par kg de matière sèche. Alors, c'est des concentrations qui sont très faibles. Il y a peu de laboratoires qui vont doser ces éléments-là de façon routinière. Alors, ces éléments-là vont être dosés par des analyses spéciales, qui coûtent plus cher, qui sont plus longues à réaliser. Alors, il faut que vous fassiez un travail avec vos clients, de vraiment vous assurer de faire un excellent échantillonnage de ce côté-là et de vous assurer que vous êtes en mesure, avec vos clients, de faire ressortir le bénéfice qu'il peut y avoir à doser certains de ces éléments mineurs-là. Et bien sûr, on en parlait tantôt par rapport à la question de notre collègue. Ça peut être pour vérifier certains cas d'interaction, par exemple, où est-ce que vous avez des données qui sont totalement contradictoires entre l'analyse de sol et l'analyse de fourrage en question. Et là, vous voyez, par exemple, les niveaux. J'ai été obligé de vous rapporter seulement certains des oligo-éléments dont on a parlé dans la liste. Alors, il y en a quatre qui sont dosés de façon un peu plus routinière, quoique pas routinière, mais un peu plus. Le cuivre, le fer, le manganèse et le zinc. Et souvent, quand vous parlez d'éléments mineurs, les gens vont dire « Ah, j'ai peur à la toxicité ». Vous allez remarquer que dans trois des cas ou deux ou trois des cas, on a ici ce qu'on appelle les maximums tolérables pour la diète dans son ensemble. Alors, vous voyez que pour le manganèse et le zinc, on a ce qu'on appelle les maximums tolérables qui nous proviennent des NRC bovins de laitiers et bovins de boucherie, alors pour éviter d'empoisonner les animaux. Alors, ces maximums tolérables-là sont disponibles dans certains cas. Dans d'autres, les maximums tolérables, les niveaux sont tellement rares que des niveaux élevés soient atteints qu'il n'y a pas vraiment de niveaux qui ont été définis dans la littérature. Au niveau du fer, un commentaire aussi. Des niveaux très élevés de fer vont indiquer aussi une contamination par le sol parce qu'en général, le sol contient beaucoup de fer. Surtout les sols sableux, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, si vous avez des niveaux très élevés de fer, vous devriez voir les niveaux de cendres. Si les niveaux de cendres sont aussi élevés, ça veut dire que votre client a mal travaillé du point de vue de la hauteur de fauche. Alors, il est trop tard pour l'année en question, mais il n'est pas trop tard pour l'année suivante pour essayer de corriger la chose. Les valeurs critiques, c'est un peu comme tantôt. On a vu des valeurs critiques pour le phosphore et le potassium au niveau du point de vue des plantes. Ici, vous avez des valeurs critiques pour le cuivre, le fer, le manganèse et le zinc. Ce sont des valeurs, par contre, qui ont été déterminées dans le sud des États-Unis et non ici. Donc, après une discussion avec notre collègue Gilles Bélanger, il est important de réaliser que ces valeurs-là, bien que valables dans leur contexte à eux, n'ont pas été validées dans notre contexte à nous. Ça vous donne quand même, je pense, des ordres de grandeur de ce que la plante pourrait avoir besoin. Alors, c'est des valeurs critiques pour les plantes, mais dans l'analyse de fourrage, selon l'espèce. Alors, vous voyez que pour la luzerne, pour les graminées de climat frais, qui sont nos graminées à nous, ça, ça inclut fléoles, bromes, etc. Et pour les maïs, plantes entières. Alors, vous voyez les niveaux à rechercher de ce côté-là. Donc, une discussion à avoir avec votre client. Et regardez au niveau ici de la discussion qu'on avait tantôt par rapport au magnésium. Il y a une interaction entre le potassium et le magnésium. Alors, quel est le niveau de potassium dans ce sol-là? Quel est le niveau de potassium dans le fourrage en question par rapport aux besoins des animaux? Écoutez, c'est sûr qu'il y a certains collègues qui m'avaient recommandé d'enlever cette diapo-là. Je l'ai laissée pour les raisons de vous indiquer effectivement qu'il y a du travail. On a encore beaucoup de travail à faire au niveau des éléments mineurs, bien sûr. Et qu'il y a des choses parfois qui nous apparaissent assez mystérieuses. Mais je pense qu'il y a une bonne discussion à avoir avec des clients, notamment au niveau du cuivre. Si vous avez des clients qui sont dans l'A20, les moutons sont extrêmement sensibles. Je sais que le guide ne s'adresse pas aux A20, mais si vous avez des niveaux de cuivre très élevés et que vous avez en même temps des niveaux de molybdène et de soufre très élevés, bien à ce moment-là, vous risquez d'avoir des problèmes de santé chez les A20, par exemple. Et ça, bien c'est des genres de dossiers aussi que vous risquez d'avoir des discussions avec le vétérinaire ou la vétérinaire. Parce que ces gens-là vont doser des minéraux dans le sang, vont faire ce qu'ils appellent des profils métaboliques et vont dire aux clients, bien ta diète est trop faible en tel ou tel élément mineur. Alors à ce moment-là, l'industrie de l'alimentation animale va souvent réagir par de la supplémentation. Mais à ce moment-là, il faudrait voir aussi au niveau des fourrages, ça peut être un cas où vous pourriez corriger un certain nombre de choses. Ce n'est pas facile parce que souvent, par exemple, avec le lisier, vous allez augmenter des niveaux de plusieurs des éléments. Mais bon, c'est des choses qui sont à regarder et à ouvrir les discussions avec vos clients. Notamment, entre autres, au niveau du soufre, au niveau du calcium qu'on a dit, au niveau du potassium dont on a parlé pour les fièvres vitulaires, les fièvres du lait en période péri-veillage. Alors, il y a beaucoup de discussions à avoir avec vos collègues producteurs, vos collègues en sciences animales et les vitérinaires du point de vue de ce côté-là. Et bien sûr, de votre côté pour regarder la santé des sols par rapport à ce que la plante prélève dans le sol. Maintenant, on arrive dans le nœud de la présentation, le profil fermentaire des encilages. Qu'est-ce que c'est que le profil fermentaire? Vous voyez ici un certain nombre d'analyses. C'est l'ensemble des mesures qui déterminent la qualité de la fermentation. Alors, bien sûr, je vous rappelle que si vous prenez un échantillon immédiatement à la récolte qui n'a pas fermenté, premièrement, vous ne demandez pas cette analyse-là, certains laboratoires vont quand même vous donner des chiffres parce que l'ordinateur, lui, n'est pas brillant. Il a dit, moi, j'analyse, peu importe. Alors, il va vous donner des chiffres qui sont, à mon avis, totalement loufortes et donc à ne pas considérer. Mais souvent, la plupart des labos ont été programmés pour dire un fourrage frais, qui n'est pas un ensilage, un fourrage frais, il n'y a pas d'analyse de profil fermentaire. Il y a un produit qui a séjourné dans le silo un minimum de trois semaines. C'est un produit qu'on peut soumettre pour regarder la qualité de la fermentation. Et pourquoi on va regarder ça? C'est parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le silo et comment ce produit-là va être utilisé par les animaux. Alors, on peut avoir récolté au stade de maturité idéal, mais si on n'a pas récolté à la bonne humidité, on peut avoir ruiné totalement nos efforts. Alors, je vous rappelle que les résultats de la fermentation, donc le succès ou le non-succès de la fermentation, va dépendre, entre autres, de l'ensilabilité des plantes. On va en parler un petit peu à la diapositive subséquente de qu'est-ce que c'est que ça, que l'ensilabilité. Et ça, l'ensilabilité, c'est relié beaucoup à l'espèce des plantes et au climat dans la période juste avant et au moment où on récolte. C'est relié aussi au type de micro-organismes qui domine la fermentation. Et ça, encore là, c'est relié au sol dans lequel on travaille et c'est relié au climat. Parce que selon l'année, les populations microbiennes présentes vont changer. C'est relié à la coupe, entre autres. La population microbienne va être différente du printemps à l'été et surtout à l'automne. Par exemple, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont probablement déjà vu des ensilages récoltés très, très tard à l'automne où est-ce que ça ne fermante pratiquement pas, même si c'est humide. Ça vient du fait que les micro-organismes, à ce moment-là, ne sont juste pas actifs. Ils sont présents, mais ils sont enquistés, ils sont protégés dans une espèce de tente pour l'hiver pour s'assurer de ne pas être détruits par le gel. Alors, à ce moment-là, ils ne sont tout simplement pas actifs dans ce type de fourrage-là. Et naturellement, le résultat de la fermentation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat de la qualité de la régie du producteur. A-t-il travaillé proprement? A-t-il fait attention aux détails? A-t-il fermé son silo rapidement? A-t-il haché le fourrage à la bonne longueur? Etc. Alors, l'ensilabilité est influencée par quoi? Par le taux d'humidité à la récolte? Par le pouvoir tampon des plantes. C'est quoi, ce, le pouvoir tampon des plantes? C'est une chose qu'on mesure jamais, ou rarement. C'est une chose qu'on mesure en science, par contre. Il y a des plantes, imaginez-vous, qui refusent de s'ensiler. Comment elle exprime ce refus? C'est en évitant que le pH diminue, en s'assurant que le pH ne diminue pas. Et si le pH ne diminue pas, la plante fermente mal, parce que pour qu'il y ait des bonnes bactéries dans le silo, il faut que le pH baisse vite et bas. Alors, le pouvoir tampon des plantes, c'est ce qui empêche le pH de diminuer. Et ça exige qu'il y ait beaucoup d'acide lactique de produits pour faire baisser le pH. Alors, je pourrais vous poser une question, un sondage, mais je vais vous donner la réponse. La plante qui a le pouvoir tampon le plus élevé, qui résiste le plus à l'acidification, c'est la luzerne et les légumineuses en général. C'est des plantes qui contiennent beaucoup de molécules qui empêchent le pH de baisser, notamment le calcium, mais pas seulement le calcium. Les protéines brutes contribuent au pouvoir tampon et aussi plusieurs acides organiques du cycle de crèbes, comme l'acide malique, des choses comme ça. Les graminées ont un pouvoir tampon un petit peu plus faible et la plante qui a le pouvoir tampon définitivement le plus faible dans celle qu'on parle aujourd'hui, c'est l'ensilage de maïs. Le maïs, lui, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de produire beaucoup d'acide lactique pour que le pH baisse. Il est très, très prêt à collaborer. Une chose aussi qui va favoriser l'ensilabilité, l'ensilabilité, c'est une plante qui contient beaucoup de sucre. Or, malheureusement, les légumineuses ont son pot et en plus, il y a un pouvoir tampon faible. Les graminées sont un peu intermédiaires entre les deux. Donc, général, d'ensilier des légumineuses, comparativement au maïs, qui lui contient beaucoup de sucre lors de la récolte, puis en plus, il y a un pouvoir tampon faible. Les graminées sont un peu intermédiaires entre les deux. Donc, je vous rappelle, l'ensilabilité, c'est une capacité des plantes à s'ensilier, donc à produire beaucoup d'acide lactique pour empêcher les mauvaises bactéries de se développer. Et notamment, ces mauvaises bactéries-là sont surtout de la famille des clostridium. Ça, c'est ce qu'on appelle les bactéries butyriques dans le langage commun. Ce sont les fameuses bactéries qui vont produire des encilages très foncés, qui ont une odeur très mauvaise et dont on a parlé, qui vont contenir beaucoup d'acide butyrique. Alors donc, au niveau de l'ensilabilité, qu'est-ce qui doit se passer? C'est que les sucres doivent être utilisés de façon maximale pour produire de l'acide lactique selon les bactéries présentes et faire baisser le pH rapidement. Le pouvoir tampon, lui, va agir contre ce phénomène-là. J'espère que vous comprenez bien parce que ça, ça va avoir des influences sur l'analyse. Alors, les sucres qu'il y avait dans la plante au départ, l'acide lactique qui aura été produit par la fermentation et le pH résultant vont tous être influencés par l'ensilabilité des plantes. Et bien sûr, par des facteurs de régie. Je vous rappelle que ça se passe en trois phases, l'ensilage. Vous l'avez vu cette diapositive-là l'autre jour. Il faut donc, sur certaines plantes, qu'il y ait une production particulièrement élevée et rapide d'acide lactique si on veut que le pH baisse et qu'il reste bas aussi par la suite. Alors, l'idée du profil fermentaire, c'est de représenter le succès de ces trois phases-là. Naturellement, les éléments de régie que vous devez regarder avec votre client, si le profil fermentaire n'est pas idéal, c'est, un, la propreté de l'herbe, en absence de sol et de fumier. Et là, vos indices, ce sont, dans le profil fermentaire, ça va être l'acide butyrique. S'il y a de l'acide butyrique, il est probable qu'il y a eu du sol qui a été introduit. Mais dans l'analyse, dans son ensemble, ce sont les cendres et le fer, comme je vous le disais tantôt. Alors, les cendres sont dosées de façon assez routinière par les laboratoires. Si les niveaux de cendres sont trop élevés, tout de suite, vous devriez aller voir le profil fermentaire. Dans certains cas, on s'en réchappe, mais dans d'autres, pas. Deuxièmement, la rapidité de séchage. Donc, en données large. Alors, on sait que lorsqu'on dispose la plante en endin large, on permet à toutes les plantes de voir le soleil. Ça fait un séchage qui est plus rapide et plus uniforme. Ça, ça va permettre, par le séchage rapide, de permettre aux plantes d'être encillées plus rapidement au bon niveau de matière sèche, ce qui va avoir tendance à éviter le développement des mauvaises bactéries, parce que les mauvaises bactéries aiment l'humidité. La longueur de hachage. Le sujet de controverses avec vos collègues en sciences animales. C'est sûr que du point de vue de l'encillage comme tel, on voudrait avoir une masse la plus dense possible et le moins poreuse possible. Donc, souvent, en recherche, on va voir des encillages qui sont hachés aussi fins qu'un huitième de pouce. En sciences animales, ça ne passe pas bien, ça, un huitième de pouce. C'est trop fin. Alors, on va plutôt recommander un quart de pouce, qui est deux huitièmes, donc deux fois plus long. Alors, vous voyez que c'est une espèce de compromis qu'on va viser au niveau de la longueur de hachage. Alors, comme vos clients vont hacher un peu plus long, il faut leur rappeler que si on hache plus long, il faut compacter plus. Il faut taper plus sur le fourrage pour éviter la présence d'oxygène dans la masse. Bien sûr, je vous rappelle le suivi de la matière sèche en fonction du type de structure. On a vu qu'au tout départ de notre présentation l'autre jour, qu'on ne voulait pas avoir du matériel ni trop humide, ni trop sec. La densité de la masse, c'est relié avec la matière sèche et la longueur de hachage. Alors, je ne répète pas là-dessus, mais je vous rappelle que dans le dossier des silos horizontaux, il faut s'assurer d'avoir des tracteurs suffisamment lourds et qui passent suffisamment de temps sur la masse pour bien la compacter. Dans le cas des silos verticaux, il faut bien répartir le fourrage à l'intérieur du tube pour s'assurer qu'il soit le mieux compacté possible. La fermeture rapide du silo. Si on peut fermer notre silo à l'intérieur de la journée, c'est idéal. Dans un monde idéal, c'est ce qu'on devrait faire. Le maintien des conditions anne-aérobie pendant toute la durée de l'entreposage. Donc, on vérifie que notre silo est bien hermétique, le plus hermétique possible. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trous, il n'y ait pas de fentes à l'intérieur du silo qui permettent l'entrée d'air. Dans le cas des plastiques, que les plastiques ne soient pas troués par des animaux, par des oiseaux, etc. L'utilisation d'un additif approprié peut être un outil intéressant si le producteur a tout suivi ces règles-là à la base. Il va être capable d'améliorer son fourrage, de garder un fourrage excellent en utilisant un additif approprié, mais il faut qu'il soit approprié. Et le taux de reprise adéquat. Ça, c'est un coup qu'on a réouvert le silo. Il faut s'assurer d'en reprendre suffisamment. Une grande partie de nos problèmes relatifs aux encilages au Québec nous arrivent après l'ouverture du silo, surtout en été, un moment où les vaches mangent relativement peu. On a plein de silos qui sont ouverts. Il fait 30 degrés dehors. On a un taux de reprise qui est trop faible à ce moment-là. Le taux de reprise adéquat, je vous rappelle, pour l'été, ça devrait être de reprendre 30 cm d'encilage par jour dans un silo horizontal. 30 cm d'encilage par jour, c'est un pied. C'est énorme comparativement à ce que nos clients reprennent. Malheureusement, nos clients reprennent pas suffisamment de matériel l'été. Alors, par exemple, vous avez un client qui a des silos horizontaux de largeur différente. Le silo le moins large devrait être gardé pour la saison d'été puisque c'est celui dans lequel on va avancer le plus rapidement. Si on n'est pas capable d'avancer assez rapidement, on va se prémunir d'avance en mettant un additif approprié pour empêcher le chauffage. Par exemple, un lactobacillus buchinéry ou par exemple de l'acide propionique dans les cas les plus extrêmes. Notamment dans le haut des silos verticaux. Des choses comme ça. Alors, vous voyez que ce sont toutes des considérations qui vont influencer le profil fermentaire. Notamment, si vous reprenez un échantillon d'ensilage et le silo est ouvert depuis un mois, c'est sûr que le taux de reprise va avoir un effet important sur le résultat de l'analyse. Je vous rappelle au niveau du taux de séchage et de l'effet de la machinerie sur le taux de séchage qu'il y a plusieurs de vos clients qui sont équipés de faucheuses avec des conditionneurs. et que ces conditionneurs-là sont encore opérationnels. Vous savez que dans le cas de l'ensilage d'un jour, il est recommandé d'enlever le conditionneur, mais physiquement, c'est difficile à faire. Alors, à ce moment-là, on recommande d'ajuster le conditionneur le plus libre possible. Donc, de le mettre le plus, pour un conditionnement le plus doux possible. J'aimerais faire une parenthèse aussi sur le type de conditionneur que votre client a. Malheureusement, au courant des dernières années, il y a énormément de producteurs au Québec qui ont acheté des conditionneurs à fléaux. Vous voyez qu'est-ce que c'est un conditionneur à fléaux? Ce sont des bras qui tournent à grande vitesse et qui vont venir frapper sur le fourrage. L'idée de ce conditionneur-là, le principe de base, c'est qu'il frappe sur les tiges de graminé qui contiennent beaucoup de cuticules, de cire, pour enlever cette cire-là et augmenter le taux de séchage. Malheureusement, comme c'est un conditionnement par contact, ce conditionnement-là va avoir tendance à faire perdre plus de feuilles. Or, si vous travaillez avec des fourrages qui sont riches en légumineuses comme plusieurs de nos clients, vous auriez définitivement avantage à travailler avec un conditionneur à rouleaux comme celui-ci où vous avez deux rouleaux qui roulent dans des rotations différentes et à vitesse différente et qui vont être ajustés pour écraser le fourrage et non le frapper. Les deux augmentent le taux de séchage mais si vous travaillez avec ce type de conditionneur et qu'il y a beaucoup de légumineuses dans le mélange, il est important d'aviser votre client de travailler avec un conditionnement qui soit le plus doux possible parce que sinon, surtout si votre client a tendance à passer le conditionneur à des moments où le fourrage est relativement sec, eh bien, il va avoir des pertes de feuilles importantes. Alors, vous voyez ici le conflit qu'il y a entre les gens en production animale et végétale. Dans votre cas, vous cherchez des particules qui sont plutôt de cet ordre-là pour avoir une compaction maximale. Malheureusement, pour les gens en production animale, ce qui leur est dit, c'est que ces deux plateaux-là ici, ces particules-là ne stimulent en rien la rumination par la vache. Alors que ces deux plateaux-là, ce qui est là-dedans, stimule la rumination. La vache va ruminer ici et va produire de la salive ce qui va tamponner son rumen. Donc, les conseillers en production animale veulent avoir une belle répartition assez régulière des particules dans ces quatre plateaux-là. Malheureusement, les fourragères n'ont pas été pensés pour avoir une répartition des particules de cet ordre-là. Donc, il y a beaucoup d'ajustements à faire et d'essais-erreurs à faire avec le client au niveau de sa vitesse de fonctionnement, la vitesse à laquelle il faut, l'ajustement du conditionneur, etc., pour aller chercher des particules de cet ordre-là au niveau de la fourragère entre autres aussi. On devrait parler beaucoup plus de la fourragère dans ce cas-ci et de la vitesse de fonctionnement de la fourragère et de l'ajustement du nombre de couteaux et de la barre de fauche, de la barre de coupe, pas de la barre de fauche, pardon, de la barre de fauche, de la fourragère. Maintenant, voici le profil fermentaire typique livré par les laboratoires, bien que parfois il va y avoir d'autres éléments. Alors, normalement, dans la section profil fermentaire, vous allez avoir le pH, vous allez avoir les acides gras volatiles totaux ou les acides gras totaux, vous allez avoir l'acide lactique, vous allez avoir l'acide lactique en pourcentage des acides totaux pour voir si l'acide lactique représente une forte proportion, vous allez avoir l'acide acétique et l'acide butyrique. Certains laboratoires vont aussi vous donner d'autres acides comme l'acide propionique. Je vous rappelle qu'il y en a plein d'autres qui peuvent être dosés en chimie humide mais que ça, c'est des dosages faits par Proche Infrarouge et qui sont les acides principaux. Et là, vous avez les balises ainsi que l'utilisation que vous pouvez faire de ces balises-là. Il y a un dossier où on discute énormément dans les dernières années, c'est l'acide acétique parce que, pourquoi on en discute ? C'est que pendant longtemps, il a été recommandé de maintenir le niveau d'acide acétique à des niveaux inférieurs à 3 %. Or, on voit de plus en plus des échantillons qui rentrent dans les labos avec des niveaux de l'ordre de 3 à 4 %. Et souvent, cet ensilage-là a été traité avec une bactérie qu'on appelle Lactobacillus buchinéris. Et c'est tout à fait normal que ça augmente l'acide acétique puisque l'augmentation de la stabilité aérobie, le fait que cet ensilage-là ne chauffe pas lorsqu'on ouvre le silo ou chauffe moins, ça vient du fait que cette bactérie-là va prendre l'acide lactique et va la transformer en acide acétique. Ça lui prend un certain temps avant de commencer à faire ça, la dite bactérie, mais elle va le faire. Alors, d'un côté, pendant la fermentation, on ne veut pas avoir trop d'acide acétique, mais de l'autre côté, lorsque le silo est ouvert, on voudrait avoir ce 3% d'acide acétique-là pour qu'il soit stable et qu'il ne chauffe pas. Donc, somme toute, notre recommandation est la suivante, traitez le matériel que vous allez l'intention d'alimenter pendant l'été, surtout chez votre client qui a des problèmes d'ensilage qui chauffent pendant l'été, on va traiter le matériel qui va être chauffé pendant l'été, qui va être alimenté pendant l'été avec cette bactérie-là, malgré qu'elle va augmenter l'acide acétique, ça va faire en sorte que ce matériel-là va être plus stable et ne chauffera pas. Par contre, le matériel qu'on alimente en hiver à des périodes où il fait froid, il n'y a pas de problème de chauffage à ce moment-là, donc on va se servir d'une bactérie plus de type plantarum qui va produire juste de l'acide lactique et non de l'acide acétique, ce qui va faire en sorte que la fermentation va produire moins de 3% d'acide acétique. Dans le cas de l'acide butyrique, on vise des niveaux de 0,3% et moins, on ne veut pas en avoir à cause de tous les problèmes que ça peut représenter et notamment, comme je vous dis ici, on fait attention à la matière sèche à la récolte, à la hauteur de fauche et au choix des espèces, notamment les légumineuses. Si on veut des légumineuses, on va essayer de les récolter plutôt à des niveaux de 30% de matière sèche et plus, même de l'ordre de 35% de matière sèche. Donc, voici pour le profil fermentaire. Au niveau de l'interprétation du profil fermentaire, on a décidé de fonctionner plus dans un type de questions-réponses et voici les questions les plus fréquentes sur le profil fermentaire. Alors, je vous rappelle que Carole Lafrenière et moi, on donne un cours d'une session complète sur l'ensilage. Donc, c'est un dossier qui est complexe qu'on essaie de simplifier à outrance ici dans l'outil. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de choses qui vont vous paraître trop mystérieuses. Mais on a essayé de vulgariser plusieurs phénomènes qui interagissent pour produire le rapport qu'il y a devant vous. Alors, que nous révèle le pH sur la qualité de l'ensilage? Alors, le pH, comme on a dit tantôt, c'est un indice de l'acidité de l'ensilage. Plus le pH est faible, plus le niveau d'acidification est grand. Vous savez qu'un pH neutre, c'est un pH de 7. Un pH acide, c'est un pH plus de l'ordre de 4. Entre les 3, c'est des ions hydrogènes, c'est une échelle logarithmique, le pH. Ça veut dire qu'il y a 10 à la 3. Ça veut dire plus de 1000 fois le nombre d'ions hydrogènes dans un pH à 4 que dans un pH à 7. Donc, c'est très différent un pH de 4 par rapport à un pH de 7. Le pH va varier, comme je vous l'ai dit tantôt, en fonction du pouvoir tampon de la plante acidée. Donc, les légumineuses vont avoir tendance à un pH plus élevé pour le même niveau de matière sèche que les graminées qui elles-mêmes vont avoir tendance à avoir un pH plus élevé que le maïs. Donc, le pH baisse moins et surtout moins vite dans les ensilages de légumineuses. C'est pour ça que c'est important de regarder le niveau de calcium dans l'échantillon. Si notre échantillon est un échantillon plus de légumineuses, ça pourra expliquer des niveaux de pH plus élevés. L'ensilage de maïs avec un pH supérieur à 4.2, c'est extrêmement rare. Or, les ensilages de légumineuses et de graminées avec des pH supérieurs à 4.2, il y en a une tonne. Des ensilages de maïs avec des pH supérieurs à 4.2 n'existent que dans les cas où vous avez des ensilages de maïs très secs. Donc, dans le cas où vous avez un client qui a un silo à atmosphère contrôlée ou les silos bleus par exemple et qui ont tendance à récolter de l'ensilage de maïs très secs, alors les pH vont souvent être de l'ordre de 4.2 et plus dans ce cas-là. ou dans le cas de votre client qui a fait de l'ensilage de maïs traité avec de l'ammoniaque. Alors, dans ce cas-là, l'ammoniaque, les litres d'ammoniaque que votre client a mis sur le silo vont faire augmenter le pH à des niveaux de l'ordre de 8. Là, on est rendu dans du pH très neutre et ce pH-là à partir de 8 va se mettre à descendre doucement. Alors, dépendant, quand vous prenez l'échantillon dans la vie de l'ensilage de maïs traité avec l'ammoniaque, vous aurez des niveaux de pH qui vont varier entre 8 et 4,2. D'accord? Alors, ça, c'est important de le savoir. Ce sont des exceptions. Dans l'immense majorité des cas, les ensilages de maïs, les pH sont très rarement supérieurs à 4,2. Qu'est-ce que c'est que nous révèle le pH de l'ensilage? Alors, les conséquences d'un ensilage de légumineuses à pH élevé, notamment des ensilages qui sont à pH supérieur à 4,8. Bon, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un ensilage de légumineuses ou d'un mélange fortement légumineuse soit à un pH élevé? Ça peut être, premièrement, le niveau de matière sèche. Alors, si l'échantillon est à un niveau de matière sèche supérieur à 50%, et ça, on le voit souvent dans des gros silos verticaux et ou dans des balles, des grosses balles, qu'elles soient rectangulaires ou rondes, à ce moment-là, ça va nous donner des niveaux de pH élevés de l'ordre de 4,8. Dans ce cas-là, ça n'est pas un problème parce que c'est l'absence d'humidité qui empêche les mauvaises bactéries de se développer. Le pH élevé peut être dû aussi à une fermentation incomplète. La fermentation incomplète, je vous rappelle, ça peut provenir d'un échantillon qui est prélevé trop vite, qui est prélevé avant la fin du processus de fermentation. Le jour 1 que vous récoltez la plante, que vous la mettez en silo, en général, le pH tourne aux alentours de la neutralité, 6,5 de cet ordre de grandeur-là, lorsque la plante est verte, que vous la déposez dans le silo. Donc, si vous prenez un échantillon le lendemain matin ou même cette journée-là, attendez-vous pas d'avoir un pH à 4,2, si ça va être un pH élevé. Les ensilages récoltés par temps froid, comme je vous ai mentionné précédemment, notamment, quand on parle de temps froid, on parle de température de l'ordre de 10 degrés et moins, 10 degrés C et moins. Ça va être le cas, par exemple, des clients qui font une troisième et ou une quatrième coupe très tardive à l'automne. Vous allez voir que ces ensilages-là ne se comportent pas du tout comme des ensilages normaux, comme je pourrais m'exprimer ainsi. Et ça vient du fait que, comme je vous disais tantôt, les bactéries sont présentes, mais elles sont enquistées pour se préparer, se protéger contre l'hiver. Une compaction déficiente aussi. Alors, un ensilage que vous avez pris après la réouverture du silo ou même à la fin de la fermentation ou après plusieurs jours en silo et le silo n'était pas compacté suffisamment, il y avait une présence importante d'air à l'intérieur du silo. Ça fait en sorte que les moisissures et les levures se sont développées dans la masse. Quand vous ouvrez, c'est un beau rideau blanc devant vous, blanc-gris. Parfois rougeâtre aussi, dépendant des moisissures présentes. Ça, ça a comme effet d'augmenter le pH dans le silo. L'ensilage contenant beaucoup de cendres, comme je vous disais précédemment, des ensilages de l'ordre de 15 % de cendres, surtout dans les ensilages de légumineuses, et ou des niveaux très, très élevés de protéines brutes. On a parfois des ensilages qui sont de l'ordre de 23-24 % de protéines brutes, fortement fertilisés à l'azote. À ce moment-là, ça a des ensilages dont le pH va baisser moins et plus difficilement. Les excès d'ammoniaque dans l'ensilage, notamment les gens qui y vont trop allègrement dans l'ammoniaque au niveau de l'ensilage de maïs. Les ensilages dits butyriques. Alors, vous avez un ensilage qui a été récolté très humide qui contient plus que 0,3 % d'acide butyrique. En général, cet ensilage-là, vous allez récolter un échantillon chez votre client aujourd'hui. Vous retournez un mois plus tard, vous allez constater déjà que le pH a augmenté. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les bactéries dites butyriques utilisent l'acide lactique qui est un acide puissant pour le transformer en acide butyrique qui est un acide moins fort. Alors, le pH augmente et ça les rend encore plus heureuses et elle augmente leur travail, ce qui rend l'ensilage de moins en moins bon. Les ensilages déjà moisis sont des ensilages dont les pH sont élevés et finalement, les ensilages qui contiennent des fumiers et des lisiers. Un peu comme le principe de contamination par le sol. Donc, il faut travailler avec des fourrages propres. Vous voulez savoir si la plante a atteint le pH dit critique ou le pH adéquat pour empêcher le développement des mauvaises bactéries. Ça n'est pas une garantie mais ça vous indique que la fermentation s'est bien passée. Eh bien, ça va varier selon l'espèce. Alors, si vous travaillez avec l'ensilage de maïs ou de graminé, vous allez travailler avec la courbe qui est ici. Si vous travaillez avec un ensilage de légumineuse, vous allez travailler avec la courbe qui est en verre qui devient une droite à des niveaux de matière sèche élevée. Alors, premièrement, on constate que si vous travaillez avec des ensilages de l'ordre de 50% de matière sèche qui est l'échelle en bas ici, le pH n'a pas besoin de descendre beaucoup pour nuire aux mauvaises bactéries. Alors, si le pH est à 6,5, comme il est dans la plante au départ, au plus bas, dans cette zone-là ici, la croissance de ces mauvaises bactéries-là est impossible. Alors, vous voyez que dans un ensilage de luzerne, si vous travaillez avec des ensilages secs, les clostridiums, c'est-à-dire celles qui produisent des ensilages noirs qui sentent très mauvais, ne pourront pas se développer. Par contre, quand vous travaillez dans les ensilages humides, vous travaillez avec une légumineuse ici qui est à un ensilage de 30% de matière sèche, le pH devra baisser à un niveau inférieur à 4,4. Entre 4,4 et 4,7 dépendant des espèces. Vous voyez ici, 4,7 pour la luzerne, 4,4 pour les ensilages de graminée et de maïs. Alors, c'est comme ça qu'il faut interpréter cette figure-là. Moi, cette figure-là, je l'ai toujours avec moi pour pouvoir discuter avec le client des niveaux de croissance possibles des mauvaises bactéries. Et souvent, ça va expliquer les ensilages dits butyriques. Donc, le pH, c'est ça que ça nous révèle. Que nous révèlent les teneurs en acide lactique sur la qualité des ensilages? Bon, quand le pH est faible, en général, le niveau d'acide lactique est élevé. OK? Alors, l'acide lactique, ça doit être le principal produit d'une fermentation. Si ça n'est pas le principal produit de la fermentation, on est potentiellement dans le trouble. Bien sûr, la seule exception à ça, c'est des ensilages qui ont très peu fermenté, comme dans le cas des grosses balles qu'on va faire à des niveaux de matière sèche très, très élevés. Très, très élevés. À ce moment-là, le niveau d'acide lactique est beaucoup moins important. La fermentation lactique, c'est celle qui occasionne le moins de pertes en termes de quantité de matière sèche et d'énergie à l'intérieur du silo. Si on a une fermentation lactique, on a bien conservé le plus possible de toute l'herbe qu'on a mis dans le silo et on a bien conservé toute l'énergie que le fourrage contenait lorsqu'on l'a mis dans le silo. L'acide lactique, comme indice, doit représenter plus de 65 % des AGV totaux produits. Les AGV totaux, c'est acide lactique plus acide acétique plus acide butyrique et propionique si elle est mesurée par le laboratoire. Les ensilages à pauvres en acide lactique, ce sont des ensilages qui, en général, ont des niveaux de matière sèche très élevés ou dont la fermentation est incomplète. Ça peut être dû à un ensilage qui a été récolté par temps très froid, comme je vous disais tantôt, qui ne fermente pas. Ou un ensilage qui a été prélevé après plusieurs journées d'exposition à l'air en plein été et que là, il y a une augmentation de température. On le sent en prenant l'ensilage, en mettant notre main, on sent qu'il chauffe. On ne voit pas de moisissure, mais on sent qu'il est un peu collant. Ça, c'est parce que les levures ont commencé à se développer. Les levures vont faire augmenter le pH, la température de l'ensilage, ce qui va réveiller les moisissures qui, elles, vont se mettre à se développer après. Les ensilages butyriques, c'est souvent des ensilages qui vont être faibles en acide lactique parce que je vous ai mentionné tantôt que ces ensilages-là, souvent, les bactéries clostridium, les bactéries butyriques, vont prendre l'acide lactique pour les transformer en acide butyrique qui est moins fort, ce qui va faire augmenter le pH, mais surtout diminuer les niveaux d'acide lactique. Michel, je constate qu'il est 10h27. Je propose avant d'attaquer le dossier de l'acide lactique. Oui, on pourrait peut-être répondre aux questions avant de commencer. Alors, Carole, Carole Couture, alors, est-ce qu'on voit souvent des fourrages pauvres en soufre au Québec car on voit souvent des applications d'engrais contenant du soufre? Oui, c'est une très, très bonne question, Carole. Tu fais appel à ma mémoire, mais lors de la formation de l'été dernier, j'avais montré des chiffres à vos collègues. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les échantillons analysés chez Valacta pendant un an et j'ai regardé la distribution des échantillons qui contenaient un niveau adéquat de soufre dans l'échantillon. Si je ne m'abuse, il y avait de l'ordre de 15 à 20 % des échantillons qui étaient en deçà, qui étaient trop faibles. Alors, j'avais été surpris. Le niveau moyen était adéquat, mais une moyenne, ça cache toujours un écart-type. C'est dans les extrêmes, il y avait environ 15 à 20 % des échantillons qui avaient été dosés chez Valacta en soufre qui n'avaient pas le niveau adéquat dont je ne me rappelle plus par cœur. Il me semble que c'était 0.2. ou quelque chose comme ça. Donc, c'était à reviser. Je pourrais vous donner des données exactes là-dessus. Mon collègue aussi, M. Leduc, pourrait vous le dire aussi, qui m'a remplacé chez Valacta, il a fait des statistiques dernièrement sur les analyses de labos de 7 années pour voir laquelle proportion des échantillons sont en deçà du niveau considéré comme adéquat. Mais il y en a, il y en a. C'est pour dire aux alentours de 15 à 20 %. Maintenant, pourquoi ajouter des suppléments de chrome? Parce que c'est un élément mineur essentiel pour l'animal en petite quantité, mais qui, selon l'entreprise en question, les suppléments de chrome qu'ils ajoutent sont particulièrement bénéfiques. Ils ont montré des intérêts au niveau de 1, de la production laitière, de 2, au niveau du système immunitaire, donc de la résistance aux maladies. Mais écoute, moi, je ne veux pas faire la vente à la place de l'entreprise en question. Ce que je vous dis, c'est que ce dossier-là bouge en ce sens qu'il y a pas mal de pubs. Il y a eu un article entre autres du célèbre Michael Hutchins, américain, nutritionniste américain de l'Université de l'Élinois, qui parle des besoins et des apports en chrome et qui suggère que ce serait peut-être une bonne idée de regarder ça. Notamment, comme je vous dis, principalement pour son effet au niveau, entre autres, du système immunitaire et donc de la résistance aux maladies pour les animaux. Ça va? Bon, je pense que c'est bien, oui. Il y avait aussi une autre question de Martine Bergeron que tu as oubliée, je crois, Michel. Pour le calcul du calcium, quel est le moment pour échantillonner? Oui, tu as bien raison. Alors, j'imagine que tu parles du dosage du calcium. Écoute, moi, c'est sûr que si je veux avoir des niveaux le plus fiables sur le calcium du fourrage qui sort du champ, je prendrais un échantillon lors de la récolte parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas les pertes possibles, quoique les pertes en calcium, à ce que je sache, pendant la mise en silo ou pendant la fermentation, ne sont pas très élevées, à ce que je sache. Mais je prendrais quand même un échantillon à la mise en silo bien représentatif du champ si je veux avoir un portrait d'un champ et j'irais par chimie humide, bien sûr, pour avoir vraiment de l'heure juste, juste, juste. J'espère que ça répond à la question. Donc, on continue? C'est bon? Alors, je continue maintenant avec le dossier dont je vous ai parlé tantôt, que nous révèle la teneur en acide acétique sur la qualité d'un en silage. Alors, premièrement, les en silages qui sont très humides, souvent, des en silages qui ont moins de 25% de matière sèche. Eh bien, dans ce cas-là, souvent, il va y avoir une présence importante d'acide acétique et ou d'acide butyrique qui viennent des mauvaises fermentations. Pardon. Donc, il faut éviter les en silages trop humides. Les fermentations prolongées dues à un pouvoir tampon élevé. Et là, vous me voyez venir, les légumineuses faites trop humides en plus, vont avoir une fermentation prolongée. Ça prend plus de temps avant que le pH diminue. C'est long, c'est un processus qui est long, qui utilise énormément d'énergie de sucre et à ce moment-là, souvent, il va y avoir beaucoup d'acide acétique dans ces en silages-là. Ils vont avoir tendance à avoir une odeur assez caractéristique de vinaigre. Ça va être le cas aussi même des en silages de maïs trop humides. On a des en silages de maïs trop humides qui vont fermenter très lentement et qui vont avoir des odeurs assez caractéristiques de vinaigre. Et souvent, à ce moment-là, votre collègue en science animale va se plaindre, va vous dire que l'ingestion n'est pas bonne. Les vaches ne consomment pas bien ces en silages-là. La compaction inadéquate et le remplissage trop lent, on va voir ça dans des silos entre autres qui vont rester ouverts pendant plusieurs jours avant d'être fermés au niveau des silos horizontaux. Cette teneur en acide acétique nous révèle qu'il va y avoir des pertes de matière sèche et d'énergie importante pendant la fermentation ou qu'il y a eu des pertes de matière sèche et d'énergie importante pendant la fermentation. Comme je vous ai dit tantôt, l'envers de la médaille, c'est que l'acide acétique inhibe les levures à l'ouverture du silo, ce qui rend l'encilage très stable. Donc, un encilage qui sent beaucoup de vinaigre va être un encilage que quand on ouvre le silo en plein été, il ne chauffera pas. C'est un avantage. Par ailleurs, on a perdu beaucoup d'énergie dans la fermentation. Vous voyez un peu l'envers de la médaille. Il y a toujours deux côtés à la médaille dans le domaine des encilages. De fait, les additifs pour encilages qui contiennent lactobacillus buchinéri augmentent les niveaux d'acide acétique produits. Quand ils les augmentent, pour atteindre des niveaux de l'ordre de 3 à 4 %, on est capable de vivre avec ça. Les vaches semblent bien s'en accommoder et les encilages sont très stables à l'ouverture. Par contre, lorsque l'acide acétique excède des niveaux de l'ordre de 5 à 6 %, et ça, on va le voir particulièrement dans certains encilages de maïs récoltés relativement humides et traités avec lactobacillus buchinéri. Parfois, ils ne sont même pas traités avec lactobacillus buchinéri, mais on se retrouve avec des niveaux d'acide acétique très élevés. Alors, à ce moment-là, il est préférable de réduire la proportion de cet encilage-là dans la ration puisqu'il a tendance à être mal consommé par les animaux. Donc, il faut essayer de le diluer. Une autre façon de faire qui est utilisée par certains producteurs, mais qui est rare et problématique, c'est d'aérer ces encilages-là pendant une journée avant de les servir. Il n'est absolument pas recommandé de faire ça normalement avec un encilage normal. Il n'est pas du tout recommandé d'étendre un encilage au sol dans un andin assez large pour le faire aérer. Dans ce cas-là, on veut que cet acide gras volatile-là se volatilise. Et comme ce produit-là est stable, il ne se mettra pas à chauffer, mais il va y avoir une baisse de l'acide acétique présent par volatilisation. C'est un phénomène qui est applicable seulement dans les cas de force majeure et qui demande de la main-d'œuvre, du temps, etc. Et finalement, au niveau de la science animale, on va souvent recommander avec ces types d'ensilages-là de mettre une substance tampon dans la diète, dans ce cas-là, du bicarbonate de soude qui va être utilisé. Donc, les teneurs en acide acétique. Maintenant, que nous révèle la teneur en acide butyrique sur la qualité d'un encilage? Alors, vous avez vu tantôt qu'on parlait de 0.3. Entre 0.3 et 0.5, on veut éviter ces ensilages-là. ici, à un niveau d'acide butyrique supérieur à 0.5% de la matière sèche. Déjà là, ça veut dire qu'on a eu une fermentation par les bactéries de type clostridium. Ça va faire des ensilages souvent qui sont de faible valeur alimentaire. Pourquoi sont-ils de faible valeur alimentaire? C'est parce qu'ils ont une forte odeur, ce qui fait que les animaux les consommeront mal. Les animaux ne les aiment pas, consomment mal. En plus, cette odeur-là provient de la dégradation des protéines qui sont transformées en produits qui ont une odeur de cadavre et de putrescence, la putrescine et la cadavérine, qui sont produits à partir d'acides aminés. Alors, je vous ai dit tantôt, au tout début du cours, pas tantôt, mais bien la dernière fois, la semaine dernière, que les animaux n'avaient pas besoin de protéines, ce qu'ils avaient besoin, c'est d'acides aminés. Or, dans ces ensilages-là, les mauvaises bactéries ont détruit les acides aminés pour en faire des produits qu'on appelle les amines et la putrescine et la cadavérine en sont des exemples. Ça sent la charagne, pour parler en bon français, et la valeur azotée de ces ensilages-là est plus faible. En plus, les animaux ne les aiment pas parce que ça pue. De plus, comme il y a beaucoup d'acides butyriques dans ces ensilages-là, ça peut causer des problèmes d'acétonymie chez les vaches, surtout les vaches en début de lactation fort productrice. Et donc, il faut les éviter. Les gens qui fabriquent du fromage sont allergiques au clostridium, surtout ce clostridium-là en particulier, qui cause que le fromage éclate parce que cette bactérie-là résiste à la pasteurisation et dans le cas des ensilages qui ne sont pas pasteurisés, bien, c'est encore mieux et elle va pousser dans les fromages et elle va faire en sorte qu'il y a une production de CO2 qui va faire une grosse bulle et le fromage va éclater. Et à ce moment-là, c'est très mauvais pour l'industrie. C'est la raison pour laquelle plusieurs fromagers n'utilisent pas d'ensilage. Vous allez constater que la fromagerie du presbytère, par exemple, et où Bergeron a certains fromages vieillis sur lesquels c'est bien marqué que les vaches ne reçoivent que du foin, bien, c'est pour éviter la présence de cette bactérie-là qui provient des ensilages butyriques. Il est recommandé soit de ne pas servir ces ensilages ou de les diluer. Bien sûr, dans le cas d'un producteur qui a un silo 24 par 80 plein d'un ensilage butyrique, on va chercher premièrement à l'alimenter le plus rapidement possible parce que l'ensilage se détériore à chaque minute qui passe et on va chercher à le diluer autant que possible pour ne pas en servir trop dans la ration des animaux. Que nous révèlent aussi d'autres éléments qui font partie du profil fermentaire mais qui sont dans d'autres sections de l'analyse. Vous vous souvenez que lorsqu'on a passé la section sur les protéines, on a vu qu'on dosait dans certains laboratoires la teneur en ammoniaque des ensilages. Que nous révèle la teneur en ammoniaque sur la qualité de l'ensilage? Les ensilages qui sont riches en ammoniaque, donc plus que 15% de la protéine brute de l'ensilage est sous forme d'ammoniaque, ça indique que la fermentation ne s'est pas bien passée. Il y a eu une dégradation excessive des protéines par certaines bactéries. Ça se produit surtout dans les ensilages trop humides, ça se produit beaucoup dans des ensilages mal compactés et des ensilages dont le silo est resté ouvert trop longtemps. Dans ce cas-là, on a encore avantage à essayer de diluer ce produit-là dans la ration parce que ça va avoir tendance à surcharger le rumen en termes d'ammoniaque. Une autre façon de faire pour les conseillers en production animale pour essayer de réduire un peu les conséquences de servir des ensilages de ce type-là. Ils vont essayer de donner des sucres à la vache dans le rumen qui vont être disponibles dans le rumen pour essayer de permettre aux bactéries de capturer un peu plus de cet ammoniaque-là au niveau rumenal. Mais ce n'est pas facile de tout balancer cet exercice-là. Donc, à la base, on essaie d'éviter ça. Donc, on essaie surtout d'éviter des ensilages trop humides. Que nous révèle la teneur en PB-ADF. On en a parlé assez abondamment dans la section des protéines. Vous vous souvenez que PB-ADF, d'abord, il y a plusieurs façons d'appeler cette fraction-là. ADF-N, ADI-N, ADI-PB, ADI-CP, peu importe. C'est la protéine qui est collée à la fibre. C'est un indice qui nous fait savoir que l'ensilage a chauffé. Alors, là, à ce moment-là, c'est un producteur qui a ensilé trop sec par rapport à la structure d'entreposage qu'il possède. Alors, nous, chez Valacta, on corrige lorsque la PB-ADF représente plus de 14% de la protéine brute, mais il y a des endroits où les laboratoires corrigent à partir de 10%. Et ce phénomène-là se passe lorsque la température dans le silo dépasse les 40 degrés. Là, il y a la réaction de Maillard, qu'on appelle, qui est un chef cuisinier. Ça fait exactement ce que vous faites sur une crème caramel lorsque vous passez la torche pour créer la fameuse couche de sucre dur qu'on doit percer avec la cuillère. Alors, on colle des protéines avec des fibres et ça rend ces protéines-là indigestibles, malheureusement. Alors, l'animal n'est plus capable de les utiliser, d'où la protéine disponible qui devient plus faible que la protéine brute. Les causes de ça, je vous en ai déjà parlé, je reviens là-dessus brièvement. Des niveaux de matière sèche trop élevés, des compactions inadéquates qui ont fait qu'il y avait trop d'air dans la masse, un remplissage trop lent parce qu'à partir du moment où le silo se remplit lentement, il n'est pas fermé, il reste ouvert pendant plusieurs jours, il y a plein d'oxygène qui bombardent la masse et qui font en sorte que la plante meurt, cesse d'être capable de respirer et de transformer l'oxygène en CO2. Je vous rappelle que les silos en mauvais état sont à surveiller. Notre parc de silos verticaux en douve de béton est vieillissant au Québec. Il y a plusieurs endroits où vous entrez dans le silo lorsqu'il est vide et vous voyez dehors, ce n'est pas normal de voir dehors autrement que par le haut, par le toit. Et donc, il y a des fissures qui se sont formées entre les douves. Ça implique qu'il y a de l'air qui entre. Il faut absolument faire réparer le silo dans ce cas-là. Au niveau des plastiques, c'est assez évident. Dans le cas des silos horizontaux, je vous l'ai dit, il faut placer quelque chose sur la toile de plastique pour ne pas qu'elle batte au vent, pour ne pas qu'elle soit percée. Les pneus qui se touchent, c'est essentiel. Des bons plastiques, des plastiques qui ne sont pas sur-étirés dans le cas des balles et surtout des plastiques qui ne sont pas troués. Donc, on inspecte nos silos régulièrement pour éviter les trous. Quand on voit des trous, on met du ruban. Même chose quand on échantillonne. Vous voyez en science qu'est-ce que ça fait, la PBADF ou ADIN. Alors, vous voyez que quand il y a 10% de la protéine qui est attachée à la fibre, la digestibilité des protéines brutes est de l'ordre de 75%. Lorsqu'on est rendu à 20%, la digestibilité des protéines est baissée aux alentours de 50%. Et lorsqu'on est rendu à des niveaux comme ça, quoi que ce soit, ça je l'ai rarement vu dans des fourrages, en fait jamais pour dire honnêtement, mais vous voyez que la digestibilité baisse énormément. Alors, c'est une relation qui n'est pas linéaire, mais qui nous indique que quand on passe de 10% à 20%, on passe de 75% à 55% de digestibilité. C'est un impact qui est énorme, qui va faire en sorte que la diète va coûter beaucoup plus cher en suppléments protéiques. Alors, il faut éviter que les encilages chauffent et la façon que vous pouvez aider vos clients à éviter ça, c'est de travailler dans les niveaux de matière sèche adéquats, de suivre la matière sèche adéquatement, fermer le silo rapidement, etc. Donc, pour le guide, pour le profil fermentaire, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, au niveau des calculs, il y a principalement des calculs reliés à l'estimation de la valeur énergétique du fourrage qui sont faits par les laboratoires. Alors, première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'existe aucune méthode de laboratoire permettant de mesurer l'énergie nette des aliments. Parmi les mesures d'énergie que vous voyez ici, énergie brute, énergie digestible, énergie métabolisable, énergie nette, qu'elle soit d'entretien ou retenue pour faire du lait ou du gain, la seule qui peut être dosée en laboratoire, c'est l'énergie brute. C'est la seule et comme vous pouvez voir, ça ne nous dit rien sur combien d'énergie va être perdue dans le fumier, combien d'énergie va être perdue dans les urines et dans les gaz comme le méthane et combien d'énergie va être perdue sous forme de chaleur par l'animal. Alors, l'énergie brute, c'est le fun, mais ça ne nous dit rien du point de vue de l'énergie nette et l'énergie nette n'est jamais mesurée en laboratoire. Donc, ce que les laboratoires font, ils utilisent une approche mathématique qu'on appelle l'approche sommative. qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait la somme des sources d'énergie dans la composition du fourrage en question ou de l'aliment en question. Alors, la contribution énergétique de chacune des fractions. Comme je vous ai dit précédemment, les fibres sont la principale source d'énergie dans les fourrages en général, mais pour qu'elle soit une source d'énergie disponible, il faut qu'elle soit digestible. Et ça, ça ajoute des dosages à faire. Vous savez, la digestibilité de la NDF, on l'a vu précédemment. Les glucides non-fibreux sont aussi une autre source d'énergie. L'amidon, dans le cas de l'ensilage de maïs, c'est très évident. Les sucres, dans le cas des fourrages, c'est évident aussi. Il faut qu'il soit digestible. Encore une fois, les lipides, elles sont une bonne source d'énergie aussi, bien que les fourrages en contiennent seulement 2 à 4 %. Je vous rappelle que les lipides contiennent beaucoup d'énergie. Gramme pour gramme, un lipide contient beaucoup plus d'énergie qu'une fibre. Et les protéines, on pense toujours que les protéines, ça n'amène pas d'énergie, mais c'est faux. C'est des systèmes qui sont relativement connectés. Les protéines sont des molécules, leur caractéristique, c'est de contenir de l'azote. Mais on peut utiliser le carbone, l'animal peut utiliser le carbone d'une protéine pour faire de l'énergie avec. C'est un processus qui est très inefficace, mais qui existe. Alors, ça fait partie des quatre grandes sources qui contribuent à l'énergie, dont on va faire la sommation dans les équations qui vont vous permettre de voir sur l'analyse de labos, l'énergie nette gain, l'énergie nette entretien ou maintenance, l'énergie nette de gain dépendant des labos. Mais somme toute, avant de faire ça, la sommation de ça, c'est les unités nutritives totales qui sont exprimées en pourcentage de la matière sèche. Alors, vous avez des balises dans le tableau. Un point important sur les calculs, je vous rappelle que ce sont des calculs d'estimation de la valeur énergétique. Un point important de ce point de vue-là, c'est qu'il faut plein, plein de dosages pour y arriver. Puis, vous voyez, c'est des équations qui sont des régressions multiples, ici, des régressions de l'ordre à la 3, donc, polynomiales. Alors, c'est quand même relativement complexe comme calcul, mais ces calculs-là sont intégrés par les laboratoires. Alors, à partir de tous ces dosages-là, ici, le laboratoire va être capable d'estimer l'énergie. On perd beaucoup de discussions en estimation d'énergie au Québec, à mon avis. Voici les balises que vous avez pour les différents labos et les différentes, notamment, on va parler beaucoup d'énergie nette-lait. J'aimerais vous faire part d'une suggestion ou en tout cas d'un point qui avait été soulevé par notre collègue Gaétan Tremblay qui était auteur de cette section-là avec différents autres auteurs à la page 175 du guide du CRAAC Plantes fourragères. Il est bien noté qu'il convient de noter que selon le NRC 2001 et ça a été réitéré dans le NRC Boeuf 2016 et je suis certain que ça va être réitéré dans le NRC Laid qui devrait sortir en 2017 voire peut-être 2018, il n'est pas pertinent de rapporter une valeur énergétique nette pour un seul aliment car celle-ci est calculée dynamiquement dans le contexte d'une ration comprenant plusieurs aliments et d'un niveau de consommation de données. Alors, autrement dit, quand le laboratoire estime l'énergie contenue dans le fourrage de graminées légumineuses, l'ensilage de graminées légumineuses que vous avez envoyées au laboratoire, il fait une estimation et il dit bon, bien ça, ça va être servi à tel animal qui va recevoir dans sa ration tel pourcentage de concentré et qui va manger tel pourcentage de son poids en pourcentage du poids vif pour arriver à une estimation de l'énergie parce que le niveau d'énergie que l'animal va aller puiser dans le fourrage en question va varier en fonction de ce qu'il y a d'autre dans la diète donc l'interaction entre les aliments surtout dans son rumen de son stade physiologique une vache en début de lactation n'a pas les mêmes besoins et ne fonctionnera pas de la même façon pour extraire de l'énergie qu'une vache en fin de lactation qui a un gros fœtus qui a beaucoup moins de place dans son rumen etc. Donc le point que je veux faire ici c'est que ces calculs d'énergie là sont donnés à titre indicatif mais ne sont vraiment pas une donnée sur laquelle vous devriez passer des heures à discuter avec votre client d'accord on a même nous chez Valacta hésité à l'hypothèse Daniel Lefebvre et moi on a eu des discussions très sérieuses là-dessus où on n'aurait pas rapporté la valeur d'énergie nette lait dans les analyses parce qu'on ne voyait pas l'intérêt les énergies qui sont calculées par le programme alimentaire elles ne sont pas calculées sur la base de l'énergie nette lait de chaque aliment qui est mis dedans bien au contraire elles sont basées sur les fibres digestibles les gras digestibles les protéines digestibles et les glucides non fibreux digestibles mais avec une notion de dynamique c'est-à-dire en fonction de l'ingestion prédite pour l'animal et de son stade physiologique alors longue parenthèse mais je pense que c'est important que vous ne perdiez pas trop de salive sur ce dossier-là maintenant avant de terminer il nous reste une heure pour discuter des études de cas ce que j'ai fait à ce moment-là j'ai voulu vous montrer des vrais rapports de laboratoire qui ne sont pas nécessairement sous la forme du beau rapport qu'on vous a fourni et vous donner des exemples des genres de questions que moi je me pose souvent ou des indices dont je me sers pour interpréter une analyse de laboratoire d'encilages une analyse d'encilages provenant d'un laboratoire alors le cas numéro 1 et là je veux bien qu'on s'entende premièrement cette liste-là n'est pas exhaustive c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les laboratoires au Québec qui analysent des encilages malheureusement je n'avais pas le temps donc j'ai fait 5 cas donc 5 labos différents et deuxièmement ceci n'est absolument pas une critique d'un laboratoire par rapport à l'autre c'est simplement pour vous montrer les éléments qui sont dosés dans certains pas dans d'autres la façon dont il les rapporte et pas dans d'autres labos et surtout de vous donner des espèces de clés de façon de fonctionner de quoi aller voir alors ici j'ai un premier cas un client qui a envoyé son labo chez Agri-Analyse donc nos amis de l'Estrie connaissent bien Agri-Analyse ceux qui demeurent à Lennoxville passent en avant du labo régulièrement alors c'est un labo indépendant et ici le client a décrit son matériel comme étant un ensilage mélangé il a demandé une analyse par Infrarouse avec dosage de la digestibilité tout ça ce qui veut dire NIR plus ça c'est finalement les dosages demandés et il a souligné que ce matériel là provenait d'un silo bunker un silo horizontal le numéro 3 sur sa ferme d'accord alors bien sûr si c'est mon client puis que je suis en discussion avec lui je vais lui poser bien plus de questions mais pour l'instant c'est l'information que j'ai voici l'analyse livrée par Agréanalyse de cet échantillon là alors on voit que le dosage a été fait le 27 novembre 2017 donc c'est un dosage assez récent vous voyez que dans le cas de ce laboratoire là on rapporte en deux colonnes la base telle que reçue et la base sèche alors les données qui nous préoccupent sont bien sûr la base sèche ok vous voyez aussi que ici au niveau de l'énergie dans ce laboratoire là on rapporte deux niveaux d'énergie il y en a un qui est basé sur les équations dont je viens de vous parler tantôt les équations sommatives c'est le nom de l'auteur de ces équations là Bill Weiss alors qu'il y en a un autre ici qui est basé sur une méthode qui est assez devenue assez antique mais qui dont les plus vieux vont se souvenir pendant des années on s'est servi d'une relation linéaire entre la fibre ADF pour déterminer l'énergie et donc le laboratoire a décidé de rapporter les deux chiffres et vous voyez que ça donne des niveaux qui sont très très différents on ne perd pas de temps à discuter avec nos clients de ça s'il vous plaît je vous indique simplement que ce laboratoire là rapporte les deux ok au niveau de la DACA dont on parlait tantôt au niveau des minéraux lui ici il appelle ça la BACA pour le bilan le bilan alimentaire cation-anion au niveau des unités vous voyez que c'est en millé équivalent par kilogramme ça devrait être indiqué matière sèche à mon avis mais bon c'est en millé équivalent par kilogramme de matière sèche alors moi les questions que je me pose par rapport à une analyse comme ça quand je vois ça le client a indiqué que c'est un mélange alors la première question que je me pose est-ce qu'il s'agit bien d'un mélange graminé légumineuse puis quelle sorte de pourcentage de légumineuse qu'il y avait là-dedans alors la réponse je vais voir la teneur en calcium sur l'analyse alors si vous allez voir sur le rapport d'analyse en question vous allez voir qu'au niveau du calcium il est indiqué en matière sèche dans la colonne en pourcentage de matière sèche que cet échantillon-là dosait 1,14 donc si j'utilise l'équation de Allard et Collaborateur que je vous ai montré précédemment et que je calcule le pourcentage de légumineuse dans le mélange ça devrait donner 60,6% donc c'est un échantillon principalement légumineuse à 60,6 c'est un échantillon que je traite encore comme des légumineuses et non comme un mélange ok donc je le gère comme des légumineuses le client deuxièmement le client me dit qu'il a entreposé ça dans un bunker est-ce qu'il a encillé au niveau de matière sèche recommandé dans un bunker on se souvient qu'on parlait de niveau de matière sèche de 30 à 40% il est à 40,7 c'est pas très sec mais c'est un peu sec alors je me dis est-ce qu'il fait une bonne job de compaction est-ce qu'il a fermé son silo rapidement est-ce que son plastique est bien posé alors pour aller voir si ça a bien fonctionné je pose la question suivante l'ensilage a-t-il chauffé si je demande ça au client il va dire oui ou non des fois les clients vont dire oui puis l'ensilage a même pas chauffé c'est quand peu importe la mauvaise fermentation qu'il y a il y a des clients qui appellent ça chauffé alors pour en avoir le coeur net je vais aller voir la teneur dans ce cas-là au niveau de ce laboratoire-là il rapporte ça en termes de ADF-N pourcentage PB entre parenthèses puis un autre pourcentage à côté et si vous regardez le chiffre c'est 12,64% donc c'est inférieur à 14 mais c'est supérieur à 10 et lui ici il rapporte la protéine disponible si vous regardez la protéine disponible elle est égale à 18,17 alors que la protéine brute est égale à 18,97 la protéine disponible est inférieure à la protéine brute le chimiste a utilisé l'équation qu'au-dessus de 10% il a fait une correction à la baisse sur la valeur protéique de ce fourrage-là considérant qu'il avait chauffé donc selon le labo chez qui il l'a fait analyser oui cet ensilage-là a chauffé donc je reviens à ma discussion avec lui sur la matière sèche en bunker on a passé un petit peu tout droit à 40,7 on a passé un petit peu tout droit ou bien on a fermé trop tard ou bien on n'alimente pas assez de matériel et là il y aurait eu lieu peut-être de traiter avec un additif comme la bûche lérie ou de traiter avec de l'acide propionique des choses comme ça ensuite on est rendu à la question suivante a-t-il récolté au bon stade de maturité pour des vaches en lactation alors souvent le client veut avoir des indicateurs alors le client dit moi j'ai récolté ça la luzerne était en fleurs alors on voit que la teneur en NDF est notre indice de ce côté-là on pourrait utiliser d'autres teneurs en fibre comme la ADF mais la teneur en NDF est un indice qui est plus universel à mon avis puis comme je vous dis qu'il y a plus de futur ici vous ne voyez pas de petit A en avant vous ne voyez pas de OM à la fin donc je ne sais pas comment il a dosé la NDF ce n'est pas trop grave à l'heure actuelle mais dans le futur il va probablement ajouter des lettres devant et derrière dépendant de ce qu'il dose mais bon somme toute un fourrage entre 40 et 45% de NDF comme on a vu la semaine dernière c'est un fourrage qui est tout à fait adéquat pour des vaches en lactation ici on est à 43,81 puis on est en légumineuse c'est bien ce n'est pas extraordinaire on aurait préféré 40 mais 43,81 ça veut dire qu'il était une couple de jours en retard sur le stade de coupe alors on peut penser qu'on peut lui suggérer surtout pour les vaches en début de lactation d'essayer de forcer un petit peu plus un petit peu plus au niveau du stade de coupe alors vous voyez qu'on a quatre sujets de discussion avec notre client suite à l'interprétation de l'analyse de l'ensilage alors vous voyez mon fameux 12,64 de protéines liées à la fibre qui a fait en sorte que la protéine brute est passée de 18,97 à 18,17 vous voyez ici la fibre détergente neutre la NDF fibre détergente neutre en français 43,81 pas très bas mais pas très élevé donc acceptable pour des vaches en lactation bon ici vous vous souvenez que je vous ai parlé des GNS et des GNF lui il les rapporte en utilisant l'abréviation HCNF et HCNS alors vous avez un cas ici où est-ce que c'est hydrate de carbone mais c'est la même chose alors comme vous vous souvenez les HCNS ou les GNS les glucides non structuraux c'est la somme de l'amidon et des sucres ici c'est 3,81 dans la même page plus bas j'ai le niveau d'amidon et le niveau de sucre si vous prenez votre téléphone intelligent et que vous faites le total de 2,89 plus 0,92 grâce à monsieur Steve Jobs et à Apple vous allez arriver à un total de 3,81 alors c'est ça que c'est les GNS c'est le total des sucres et de l'amidon dans le cas des glucides non fibreux vous essayerez l'équation que je vous ai montré j'ai fait le calcul et ça donne exactement ce chiffre là deuxième cas maintenant dans le deuxième cas je vous montre deux analyses d'ensilage de maïs qui ont été analysées chez Cargill Purina et ce sont des ensilages de maïs c'est indiqué en anglais ici on travaille en anglais chez Cargill Purina un échantillon a été analysé le 16 octobre l'autre échantillon a été analysé le 9 novembre les deux échantillons proviennent du même signe voici les deux analyses côte à côte alors ça ce sont les premières pages du rapport en question chez Cargill il y a deux pages de l'analyse mais là je vous montre la première page de l'analyse en question alors vous voyez que pour le même ensilage le pH ici est à 5.11 et ici le pH est à 4.15 qu'est-ce que ça devrait vous dire ce que ça dit c'est que cet ensilage là il a été pris il n'était pas fermenté encore alors que celui-ci avait fait pas mal tout son processus de fermentation on est rendu à un pH de 4.15 donc le moment où l'échantillon a été pris ça nous révèle ce moment-là maintenant est-ce qu'il s'agit bien d'ensilage de maïs bien sûr la réponse à aller voir la teneur en calcium bon l'équation de Hallard et collaborateurs ne s'applique pas dans ce cas-là parce que dans leur projet ils ne travaillaient pas avec l'ensilage de maïs mais vous voyez ici que la teneur en ensilage de maïs en calcium de cet ensilage-là est de 0.21 c'est donc de l'ensilage de maïs la seule chose qui pourrait causer confusion ça serait des ensilages de céréales plantes entières mais eux vont plutôt doser dans les 0.3 les ensilages de maïs je vous rappelle sont relativement faibles en calcium le client entreposé dans un silo tour son ensilage de maïs a-t-il ensilé au niveau de matière sèche recommandé vous allez voir la teneur en matière sèche celui du 19 octobre ou du 16 octobre est à 28.7% de matière sèche alors que l'autre est autour de 30 celui du mois de novembre il y a eu une légère variation dans la matière sèche donc c'est un peu humide et dépendant de la grosseur du silo ça pourrait être beaucoup trop humide je vous rappelle que dans les gros silos il faut y aller à 40% de matière sèche pour pas que ça coule or ici on est aux alentours de 30 alors on peut peut-être avoir un problème alors est-ce qu'on à ce moment-là la question qu'on pose au client est-ce que cet ensilage là a coulé ou bien en rentrant sur la ferme on peut demander est-ce que c'est dans ce silo là que cet ensilage de maïs là est situé si on voit plein de belles traces très foncées à travers les douves de béton c'est évident que l'ensilage a coulé est-ce que cet ensilage là a chauffé parce que souvent les ensilages de maïs chauffent alors dans le laboratoire de Purina Cargill Purina on rapporte la teneur en acid detergent insoluble crude protein encore là la même façon de rapporter mais cette fois-là c'est sur une base de la matière sèche alors il y a 1% de la matière sèche qui provient de protéines qui est collée à la fibre si on veut le rapporter en pourcentage de la protéine brute qu'est-ce qu'on fait on va voir le pourcentage de protéines brutes qui est ici 9.2 donc 1 divisé par 9.2 ça nous dit que 10.9% de la protéine est sous forme de protéine qui est collée aux fibres en conséquence oui il a chauffé un petit peu 10.9 versus 10 on est prêt mais j'ai repris un échantillon en novembre dans ce cas-là l'ADI-CP était à 0.7 et la protéine brute était à 8.1 donc 0.7 divisé par 8.1 ça veut dire que 8.6% des protéines étaient collées à la fibre c'est inférieur à 10 c'est des niveaux qui indiquent qu'au moment où j'ai pris mon échantillon en novembre en tout cas cet ensilage-là ne chauffait pas et n'avait pas chauffé précédemment puisqu'il n'y avait pas un niveau supérieur à 10% de la protéine qui était collée à la fibre ça ne veut pas dire qu'il ne chauffera pas dans le futur mais ça veut dire qu'à ce moment-là il n'avait pas chauffé et qu'il ne chauffait pas question suivante a-t-il récolté son maïs au bon stade de maturité pour des vaches en lactation pour le maïs la teneur en amidon pour moi est la bonne façon d'évaluer la maturité et elle est reliée à la matière sèche en général plus c'est sec plus l'échantillon va contenir d'amidon ici on voit que l'amidon dosé représente environ 27,51% de la matière sèche dans le cas vous allez voir des balises dans le tableau qu'on vous a mis sur les glucides non structuraux on suggère des niveaux de l'ordre de 30 à 35% d'amidon on ne veut pas aller supérieur à ça vous pourriez aller plus élevé que ça avec des encilages de maïs très très matures mais là vous vous retrouveriez avec des problèmes de conservation et des problèmes de digestibilité de l'amidon comme mentionné précédemment mais dans ce cas-ci le producteur aurait eu avantage à laisser le matériel bien sûr si ça n'a pas gelé à laisser le matériel au champ un peu plus longtemps ou à choisir un hybride plus adéquat en fonction du niveau d'unité thermique maïs dans sa région donc il l'a récolté un petit peu immature question que je vous ai déjà parlé pourquoi le pH passe-t-il de 5,11 à 4,15 entre le 16 octobre et le mois de novembre bien il est probable que le 16 octobre ce producteur-là il venait tout juste de récolter où il était en train de récolter l'ensilage de maïs en question donc c'est notre cas numéro 2 Robert avant d'aller plus loin deux questions Martine nous demande où est le calcium dans cette analyse donc c'était dans ta présentation précédente et aussi Christine chez nous nous demande on ne voit pas les numéros on ne voit pas les minéraux sur ces deux analyses oui Christine étant Christian dans ce cas-ci bonjour Christian je m'excuse à mon avis en tout cas c'est Christian bon écoutez ici attendez un peu je vais juste tourner les pages ah oui c'est vrai écoutez j'ai coupé l'analyse au pH c'est plus bas dans l'analyse je suis désolé en dessous du pH dans l'analyse de Purina les lignes en dessous la ligne immédiatement en dessous d'une analyse de Purina c'est le calcium et c'est un je m'en excuse j'ai mal j'ai mal coupé la diapo c'était pour que vous voyez le plus possible et je l'ai coupé trop alors dans une analyse de Cargill en dessous de la ligne du pH il reste à peu près 7-8 lignes et là vous avez les minéraux calcium, phosphore, magnésium, potassium sodium, chlore et soufre et la dernière ligne qui est totalement en bas vous avez des sucres alors toutes mes excuses j'ai mal je voulais tellement que ce soit gros pour que vous voyiez tous les chiffres que j'ai trop coupé les rapports en question voilà donc si vous voyez un rapport de Purina il va y avoir 8 à 10 lignes en bas de ça avec des données sur les minéraux d'accord et quelle était l'autre question je m'excuse la question de Christian je crois c'est Martine en fait c'est oui le calcium ouais ok dans cette analyse-là mais Martine il n'est pas là présentement il est dans la ligne juste en dessous et j'aurais dû vous la faire c'est un copier-coller autrement dit mal fait désolé ça va il y a aussi un bref je voudrais faire une bref 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 parenthèse sur le fait que dans le cas de nos collègues de Cargill Purina les compagnies cherchent beaucoup à se distinguer au niveau de l'analyse tout ça et il y en a qui disent qu'ils ne voient plus la diapositive est-ce qu'il y a un problème j'espère que non est-ce que tout le monde voit les diapositives moi là je sais la diapositive oui c'est un vieux c'est un vieux c'est un vieux commentaire oui alors l'amidon chez Cargill Purina est rapporté comme étant un amidon ajusté qu'est-ce que ça veut dire l'amidon ajusté c'est qu'ils ont ajusté la mesure d'amidon selon leur dire à eux pour le corriger pour la contamination par certains sucres écoutez je ne ferai aucun jugement sur la valeur de ce dosage là par rapport à la valeur d'un dosage normal je n'ai pas assez de données pour voir entre ça et un amidon non corrigé mais je sais que les niveaux d'amidon qu'eux autres apportent sont en général plus faibles que des niveaux d'amidon brut si je peux m'exprimer ainsi c'est sûr que des niveaux d'amidon élevés et rapidement disponibles au niveau du rumen vont causer des acidoses donc il faut faire attention et d'ailleurs eux autres voyez les recommandations qu'ils font ils recommandent de 15 à 26% que ce soit moins de 30% attention aux confusions donc si vous allez chez un client Cargill Purina puis vous lui dites que vous vous recommandez des niveaux d'amidon de 30 à 35% bien vous devez tenir compte que lui travaille avec des amidons ajustés et que des niveaux jusqu'à 30% c'est correct mais que vous devriez être en bas de ça pour ne pas avoir de problème d'acidose rumenale vous voyez un des genres de subtilités qui peuvent mener à des incompréhensions une autre chose une autre chose si les gens de chez Cargill Purina vous allez voir une ligne où ils vont vous parler d'amidon gélatinisé cet amidon là en fait l'amidon gélatinisé c'est l'amidon qui est rapidement disponible au niveau ruminal et il va varier en fonction de la fermentation qu'il y a eu soit la grosseur des particules etc. de toutes sortes de facteurs comme les traitements à la chaleur tout ça et l'amidon gélatinisé vous voyez que c'est un niveau beaucoup plus faible 6 à 9% de la matière sèche il n'y a que chez Purina que c'est dosé vous voyez qu'ils veulent éviter les niveaux trop élevés ils veulent avoir le niveau optimal ce niveau là est un peu faible donc c'est le niveau qu'ils recommandent alors si jamais vous voyez ça ça va être strictement chez Cargill Purina pour l'instant vous ne verrez pas ça dans aucun autre laboratoire mais c'était pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça représente très très brièvement donc petite parenthèse autre parenthèse chez Cargill Purina vous allez voir des niveaux de fibres qui sont précédés d'un petit C vous allez me dire oh mon dieu on va-tu avoir tout l'alphabet en avant de ADF et NDF ça n'a rien à voir avec le fameux amylase la fameuse amylase le A-N-D-F que je vous ai parlé précédemment le petit C représente Cargill et c'est un dosage encore là que la compagnie dit qu'ils ont corrigé par exemple pour le contenu en pectine dans le cas de l'ADF et pour la fraction de protéines liées à la fibre dans le cas de la NDF donc la NDF-PB alors écoutez je ne porte aucun jugement là-dessus mais je peux vous dire que les niveaux de fibres rapportés par Purina ne sont pas les mêmes que si vous prenez le même échantillon que vous l'envoyez dans un autre labo à cause de ces de ces modifications-là à la méthode qu'ils ont fait pour se distinguer puis parce qu'ils croient que c'est la meilleure façon de faire sans aucun jugement de ma part le cas numéro 3 on arrive avec le laboratoire de la coopérative fédérée la description c'est un ensilage fermenté mélangé troisième coupe alors ça c'est la description qu'on a de la part du client voici l'analyse au complet alors c'est sûr que c'est une analyse où tout est mis dans une colonne donc ce sont des colonnes très longues j'imagine que vous voyez très très peu les chiffres à l'écran j'ai essayé de vous grossir certaines parties de l'analyse pour essayer de voir mieux les domaines dans lesquelles on va travailler alors je vous rappelle ensilage mélangé fermenté donc la première question que je me pose s'agit-il bien d'un ensilage mélangé alors je vais voir la teneur en calcium quand je vais voir la teneur en calcium qui est à vrai au milieu du rapport je crois que je l'ai isolé ici non désolé je ne l'ai pas isolé là donc je reviens à mon analyse à mon diapo précédente ça va vous donner 0.97 donc si vous utilisez encore l'équation de Hallard et collaborateur vous allez être à des niveaux aux alentours de 47,1% de légumineuses donc vous travaillez ici avec un fourrage qui est à 53% de graminé donc encore un mélange mais on tend vers les graminés à ce moment-là l'ensilage est-il fermenté alors là je vais essayer d'aller voir le pH or chez Coop on ne rapporte pas le pH alors vous avez deux possibilités à ce moment-là ou bien vous le mesurez le pH sur le fourrage en question sur le fourrage qui est présent dans la face du silo à ce moment-là et ça, ça peut se faire avec des bandelettes de pH que vous pouvez acheter par exemple chez le vétérinaire et ou un pH maître que vous pouvez acheter digital que vous pouvez acheter dans le commerce qui va se vendre sans quelques dollars alors c'est à votre goût vous devez presser une poignée d'ensilage sur le pH maître et ou sur le papier en question pour mesurer le pH si vous n'avez pas le pH que faites-vous ? alors vous regardez par exemple si vous avez une matière sèche à 35,7 et vous avez l'acide lactique et vous voyez que l'acide lactique est à 6,53% de la matière sèche ce qui est quand même assez considérable ça veut dire que ce matériel-là qui était relativement humide 35,7 a produit 6,53% de la matière sèche en forme d'acide lactique et en plus il a produit d'autres acides gras que vous pouvez voir l'acide acétique butyrique alors on peut présumer effectivement que c'est un produit fermenté s'il n'était pas fermenté on aurait des niveaux d'acide lactique qui seraient de l'ordre de 1% et moins alors c'est une façon indirecte d'aller chercher l'information que je n'ai pas sur le rapport d'analyse dans ce cas-ci la troisième question le client a entreposé dans un silo tour de 24 pieds de diamètre par 80 pieds de hauteur a-t-il en silé au niveau de matière sèche recommandé alors on voit la teneur en matière sèche elle était de 35,7 déterminée au labo donc un 24-80 on a vu tantôt qu'un ensilage de ce type-là dans un 24-80 on l'a vu la semaine dernière et non tantôt que ça devait doser aux alentours de 43% de matière sèche ou 40% de matière sèche on est à 35,7 donc il est probable voire presque certain que cet ensilage-là dans ce type de silo-là a coulé il y a eu des pertes par écoulement alors ça serait très important de vérifier la fermentation bien sûr et naturellement les pertes par écoulement vont avoir un effet beaucoup plus important dans le bas du silo que dans le haut du silo à l'inverse l'ensilage a-t-il chauffé la réponse est non et là j'ai été un peu plus paresseux j'ai été voir la protéine brute et la protéine disponible et les deux chiffres sont exactement égaux alors je vous ai isolé la section protéines ici vous les avez une en dessous de l'autre protéine brute 18,5 protéine disponible 18,5 vous allez voir comment se fait-il qu'elle est égale vous allez voir la protéine brute insoluble au détergent acide donc ADIPB encore une autre façon d'appeler ma fameuse fraction de protéine qui est collée à la fibre ici il y en a 1,3% de la matière sèche qui est présente sous cette forme là 1,3 divisé par 18,5 ça donne moins de 10% c'est pour ça que la protéine disponible est égale alors ici vous avez toujours un petit calcul à faire chez nos amis ici ils ne l'ont pas rapporté en pourcentage de la protéine ils l'ont rapporté en pourcentage de la matière sèche j'espère que c'est clair c'est important de voir que les unités varient d'un laboratoire à l'autre et qu'il peut y avoir parfois des calculs à faire ce n'est pas un calcul très complexe mais on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas bien ce calcul la dernière question maintenant Robert une petite question de Annie Klasson oui combien de temps après la mise en silo l'amidon de maïs est-il disponible il est disponible immédiatement après la mise en silo ma chère Annie mais sa digestibilité au niveau du rumen va augmenter de façon curvilinéaire mais presque linéaire pendant les trois premiers mois de fermentation je te réfère à un article de Limin Kung que ton collègue Tremblay pourrait te fournir entre autres notre ami Gaëtan Dare Bedrosium et Kum c'est un article qui date de 2015 ils ont dosé la digestibilité de l'amidon dans un encelage de maïs pendant des mois jusqu'à un an et ils ont montré que pendant les trois premiers mois la digestibilité augmente mais dès le départ Annie il y a une partie de l'amidon en question qui est disponible dès le départ c'est juste qu'après la fermentation ou des mois de fermentation il y en a une proportion plus grande j'espère que ça répond à ta question maintenant je reviens à notre encelage ici encelage fermenté mélangé troisième coupe récolté un peu humide alors il a été récolté un peu humide donc je me préoccupe de la qualité de la fermentation est-ce que ce produit là est bien conservé son profil fermentaire est-il adéquat la première chose que je regarde l'acide lactique représente quel pourcentage des acides totaux alors je vais dans l'analyse et je vais voir et là je prends 6.53 que je divise par mes acides totaux dans le cas de quoi puis ils m'ont fait le calcul ils ont additionné ces trois chiffres-là pour faire le total alors si je fais ça divisé par ça ça donne 74% 71.4 pardon pas 74 donc de ce point de vue-là l'acide lactique a dominé la fermentation donc ça va bien mais j'ai un petit bémol parce que je regarde l'acide butyrique et je suis à 0.33% de la matière sèche sous forme d'acide butyrique alors ce que je dis à mon client je lui conseille de prendre un échantillon dans un mois donc un mois plus tard je retourne et je reprends un échantillon parce que si j'ai une fermentation butyrique qui est en cours lorsque je vais reprendre un échantillon dans un mois on va être passé de 0.33% probablement à 0.5-0.6% de butyrique et notre lactique va avoir diminué parce qu'on va avoir une transformation de la lactique en butyrique ça se peut que ce soit pas le cas si on a réussi à inhiber les butyriques mais si les butyriques sont actifs ce phénomène-là doit être détecté et à ce moment-là je pourrais donner des conseils à mon client plus judicieux donc j'ai ce petit bémol-là dans le cas de ce fourrage-là alors vous voyez les minéraux ici le calcium à 0.97 ici le phosphore est dosé le magnésium le potassium malheureusement j'ai pas certains des éléments mineurs et des autres éléments majeurs ne sont pas là alors sodium clore soufre etc au niveau des cendres je suis à 10.4 je suis dans des graminées je suis dans 50% de graminées 53% de graminées avec un peu de légumineuse 10.4 je suis capable de vivre avec mais je suis à la limite alors je discute avec mon client de propreté de fourrage encore là vous voyez ici que nos collègues chez Coop aussi il y a une chose qu'il faut faire attention vont vous rapporter les sucres solubles selon deux méthodes différentes les sucres solubles dosés avec une dilution dans l'eau ou dans l'alcool l'éthanol et vous voyez une différence importante au niveau du chiffre d'où vient cette différence la différence est relativement simple à montrer c'est que dans le cas des sucres solubles dans l'éthanol on dose seulement cette boîte là alors que dans le cas des sucres solubles dans l'eau on dose cette boîte là et une partie de cette boîte là alors on se retrouve avec un chiffre plus élevé parce qu'on a des fructans surtout dans les graminées alors la plupart des laboratoires présentement puis des données qui existent sur les sucres proviennent d'un dosage qui va doser les deux parce que c'est le dosage de sucres solubles dans l'eau mais lors des dernières années la chercheure derrière ce tableau là suggère de faire un dosage à l'éthanol pour doser juste les sucres et non les fructans alors somme toute voyez les deux chiffres ne laissez pas ça vous rendre plus confus de toute façon à l'heure actuelle je peux vous dire que c'est relativement peu utilisé ce chiffre là au niveau des analyses des balancements de récentrations ça va l'être de plus en plus mais pour l'instant c'est relativement peu utilisé maintenant notre cas numéro 4 le laboratoire de la compagnie Shergain c'est un ensilage de maïs analysé par infrarouge avec les minéraux par chimie humide la remarque c'est un produit de 2017 ensilage de maïs récolté dans un silo bunker et c'est l'analyse numéro 2 de ce silo là alors chez Shergain il y a deux pages à l'analyse vous voyez la page numéro 1 ici puis vous avez tous les chiffres notamment le calcium ici je m'excuse pour tantôt c'était vraiment je ne l'avais pas vu et voilà vous avez la première page de ce rapport là avec la description de l'échantillon et vous avez les questions je regarde de quoi alors est-ce qu'il s'agit d'un ensilage de maïs je vais voir le calcium 0.23% de matière sèche donc oui est-ce que cet ensilage de maïs là est fermenté je n'ai pas le pH regardez le rapport il n'y a pas le pH mais la matière sèche est à 29,8 donc c'est en bas de 30% j'ai l'acide lactique à la deuxième page du rapport donc à la deuxième page du rapport désolé je vais finir par y arriver j'ai l'acide lactique il est en base sèche il est à 4,81% alors excusez-moi je fais du retournage j'aime pas ça mais bon 4,81% de matière sèche d'acide lactique un matériel à 30% pour de l'ensilage de maïs c'est pleinement suffisant pour faire baisser le pH donc oui je pense que ce produit là est fermenté de toute façon je pourrais vérifier en allant tout simplement me mettre le pif dedans dans le cilet troisièmement le client entreposé dans un bunker a-t-il ensilé au niveau de matière sèche recommandée c'est un bunker il est ensilé à 30% de matière sèche 29,8% je suis au bord je suis un peu humide mais l'ensilage de maïs pardonne un peu plus c'est un produit qui a un pouvoir tampon plus faible etc donc normalement ça devrait être correct alors je suis correct je suis à 30% de matière sèche l'ensilage a-t-il chauffé alors là à ce moment-là je vais voir la ligne ADF tirée à la plus bas N et eux autres ils rapportent 6,16% ils rapportent ça dans la colonne si c'était un pourcentage de la matière sèche mais c'est impossible c'est 6,16% de la protéine brute qui est là alors 6,16% de la protéine brute est collée à la fibre c'est inférieur à 10% donc la réponse c'est carrément non ce matériel-là n'a pas chauffé auparavant que je prenne l'échantillon ou au moment où je l'ai pris où je le prenais a-t-il été récolté au bon stade et là encore là je n'ai pas l'amidon dans l'analyse par contre on me rapporte les HCNS hydrates de carbone non structuraux dans ce cas-ci chez Shergain on ne met pas l'abréviation on met l'expression hydrates de carb N-Struct 41,9% ça va? alors à ce moment-là à 41,9% d'hydrates de carbone non structuraux qui sont la somme des sucres et de l'amidon je peux présumer que probablement qu'il y avait 30 à 35% d'amidon dans ce matériel-là par contre il a récolté à un stade de seulement 30% de matière sèche or la matière sèche optimale qu'on vise pour l'ensilage de maïs c'est autour de 35% comme vous avez vu dans mon tableau que je vous ai montré à la section GNS en tout début de matinée alors en général il semble être correct en termes de maturité mais à revérifier avec un dosage de l'amidon comme tel qui peut être demandé chez Shergain d'ailleurs alors voici la première page de l'analyse chez Shergain voici la deuxième page de l'analyse chez Shergain et là vous voyez apparaître deux acides reliés à la fermentation l'acide lactique et l'acide acétique dans ce cas-ci il y a 4,81 de lactique 1,76 d'acétique donc la fermentation est fortement dominée par l'acide lactique donc il n'y a pas trop de problèmes et là vous voyez un paquet de fractions qu'est-ce que c'est que ça que ces fractions-là et des cas qu'est-ce que c'est que ça que des cas alors voici l'explication de nos collègues de Shergain alors chez Shergain il travaille avec un modèle qui est basé sur le fractionnement des protéines et le fractionnement des glucides alors tous les dosages d'analyse de laboratoire visent à fractionner les protéines premièrement la fraction A des protéines c'est la fraction très 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 rapidement soluble dans le rumen ok elle est disponible dans le rumen elle est très rapidement disponible donc ça c'est la vitesse à laquelle il est disponible donc les cas c'est des vélocités c'est des pourcentages par heure donc ça veut dire que cette fraction-là quand vous mettez cet encillage de maïs-là dans le rumen pour le calcul du programme alimentaire de chez Shergain cette fraction-là plus elle est grosse plus il va y avoir de protéines qui vont être rapidement disponibles aux bactéries dans le rumen alors donc dégradables rapidement la fraction B à l'inverse c'est une fraction qui est disponible lentement et qui va résulter en partie dans une fraction non dégradée mais digestive qui va se retrouver post-rumen et qui se dégrade à une vitesse beaucoup plus lente donc K2 devrait être beaucoup plus faible que K1 sur l'analyse de laboratoire parce que la vitesse de disponibilité est moins grande écoutez ça c'est unique à Shergain dans la façon de le rapporter mais ça n'est pas unique à Shergain dans la façon de calculer les programmes alimentaires c'est juste que dans les autres programmes alimentaires les compagnies vont travailler avec les analyses chimiques de base que vous allez vérifier vous en général dans toutes les analyses et vont utiliser ces chiffres-là pour faire différents calculs alors vous voyez aussi leur logiciel qui s'appelle Newton ils ont un nouveau système pour caractériser les hydrates de carbone les glucides chez Shergain donc vous avez les fameuses fibres les parois cellulaires vous avez le contenu des cellules donc dans les fibres vous avez la fraction fibre qui est très lentement disponible à une vitesse K9 qui va se ramasser dans les hydrates de carbone disponibles dans le rumen vous avez aussi la fraction des fibres qui n'est pas disponible qui est liée à la lignine et qui va être la fraction G qu'on appelle l'ancienne fraction G ici vous avez d'autres fractions qui sont des fractions reliées au sucre alors vous avez une fraction qui est rapidement disponible vitesse K7 une fraction moins rapidement disponible fraction E et là il est divisé en deux fractions différentes dépendant du type d'amidon que c'est un peu comme chez Purina ils ont une fraction d'amidon qui est plus résistante d'une fraction d'amidon qui est moins résistante aux bactéries du rhumen et finalement ils ont ajouté une quantité d'énergie provenant de l'acide lactique et de l'acide acétique provenant des encidages parce que c'est vrai que la vache et ou les bactéries du rhumen vont être capables d'utiliser un peu l'acide lactique comme source d'énergie alors somme toute ça va vous donner une quantité de glucides comme ça qui sont disponibles en fonction des différentes fractions qu'ils ont des glucides alors écoutez je sais que je vous ai probablement mêlé énormément mais c'est la façon dont Shergain va rapporter alors concentrez-vous sur la page 1 puis la page 2 vous verrez si le client est bien à l'aise de toute façon je peux vous dire que je ne suis pas sûr que tout le monde comprend bien la chose même dans le domaine des sciences animales alors je vous rappelle Robert une petite question Marie-Pierre Vincent oui j'ai un ensilage de maïs à 0.25% de la matière sèche en acide lactique est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas bien fermenté ça peut vouloir dire qu'il n'est pas fermenté du tout à 0.25% de la matière sèche forme d'acide lactique c'est qu'il y a eu vraiment très très peu d'acide lactique produit moi ça me laisse penser Marie-Pierre que cet ensilage-là a été récolté au moment où cet échantillon-là a été récolté au moment où on ensilait donc c'est un matériel qui est vert c'est un matériel qui n'était pas fermenté à ce moment-là et donc l'acide lactique est très très faible je vérifierai ça avec le client et le labo et donc je reprendrai un échantillon à l'heure actuelle c'est clair qu'il n'a pas ensilé hier le client qui a ensilé il y a plusieurs semaines mais je suis à peu près certain que tu vas trouver des niveaux d'acide lactique qui nous a dit elle complète l'information en disant qu'elle a été prise en novembre puis que ça a été fermenté dans le silou bon à ce moment-là il y a définitivement un problème au niveau du dosage alors je reprendrai un échantillon pour vérifier faudrait que je vois le rapport dans son ensemble mais il y a une chose définitivement qu'à moins que ce client-là ait traité avec de l'ammoniaque ça c'est une autre possibilité est-ce que ce matériel-là a été traité avec de l'ammoniaque et si oui bien ça peut être ça peut être la raison d'accord maintenant je vous rappelle les abréviations si la méthode de fibre NDF comprend un A alors à ce moment-là devant le NDF ça veut dire que l'amylase a été utilisée et lorsqu'il y a OM à la fin c'est parce qu'on a enlevé les cendres or chez SureGain c'est une des choses que vous voyez dans leur analyse de labo pardon je retourne dans l'analyse de labo eux ils appellent ça d'une façon différente je m'excuse je fais du retour mais je pense que c'est important que je vous le montre regardez comment ils appellent les fibres neutres fibres neutres sans cendres ça veut dire que ce chiffre-là ils ont enlevé les cendres qui étaient présentes lors du dosage vous vous souvenez quand on a parlé de A-N-D-F-O-M alors ça c'est du NDF-O-M il faudrait vérifier que les gens de SureGain si l'amylase a été utilisée dans la calibration et si oui ça veut dire que ce qu'ils utilisent et qu'ils rapportent c'est du A-N-D-F-O-M ça veut dire que si vous envoyez un dosage du même échantillon dans un autre labo le niveau de A-N-D-F sera supérieur à ce niveau-là donc un dernier détail que je voulais vous souligner de l'analyse de SureGain donc on a vu jusqu'à maintenant la plupart des labos maintenant je le termine avec l'analyse de Valacta le laboratoire de Valacta vous avez ici la description d'un échantillon c'est un client anglophone RAS Forage alors ce client-là nous dit ce sont des graminées voici le rapport tel qu'il est chez Valacta avec tous les chiffres sur deux colonnes et vous voyez ici des chiffres de minéraux en caractère gras ce que ça veut dire chez Valacta vous allez voir en bas les valeurs en caractère gras ont été dosées par chimie ça veut dire que ce client-là il a envoyé cet échantillon-là pour ses vaches taris c'est un échantillon de fourrage de graminées qu'il a fait pour ses vaches taris il voulait avoir un dosage des minéraux assez précis incluant certains éléments mineurs alors vous voyez que toute cette série de minéraux-là a été faite par chimie humide le reste des éléments ayant été fait par infrarouge il y a aussi eu un calcul de la DACA qui a été faite par le laboratoire la différence alimentaire cation-anion alors je regarde quoi ce rapport-là encore mon petit rituel alors est-ce qu'il s'agit bien de graminées on veut donner aux vaches taris on préfère des graminées parce qu'on ne veut pas trop de potassium on voit la teneur en calcium elle est à 0.57% ça veut dire qu'en termes de légumineuses selon l'équation de Hallard et Collaborateur il n'y aurait pas plus que 15,5% de légumineuses dans ces échantillons-là ce qui veut dire qu'on est principalement graminées donc on est dans du fourrage de graminées on discute est-ce que c'est du du dactyle ou non on regarde le niveau de potassium des choses comme ça le client entreposé en grosses balles a-t-il ensilé au niveau de matière sèche recommandée la réponse c'est oui vous allez voir le niveau de matière sèche il est on retourne je vous le montre le niveau de matière sèche est ici en haut vous avez l'humidité sur la première ligne vous avez la matière sèche sur la deuxième on est à 40,5 donc on est exactement dans la plage de matière sèche recommandée pour des grosses balles maintenant l'ensilage a-t-il chauffé dans un ensilage relativement sec comme ça on peut avoir des problèmes de chauffage la réponse c'est non vous regardez la PBADF est exprimée à 12,7% de la PB et selon Valacta à 12,7% de la PB nous on ne corrige pas vous voyez ici 12,7% dans la colonne pourcentage de la PB ça c'est la PBADF alors c'est la protéine brute liée à la fibre exprimée en pourcentage de la protéine totale vous pouvez refaire le calcul si vous voulez 1,47% divisé par une protéine de 11,6% ça va vous donner 12,7% j'espère que vous comprenez le calcul que vous êtes capable de le refaire 12,7% dans certains labos ça entraînerait une correction à la baisse chez Valacta c'est considéré comme acceptable je vous rappelle que chez Valacta on corrige à partir de 14 et non à partir de 10 question maintenant la question 4 a-t-il récolté au bon stade pour des vaches taries c'est pas pour des vaches en lactation ce fourrage-là c'est pour des vaches taries alors je regarde le niveau de NDF il est à 60,4 60,4 donc c'est un fourrage très mature je vous rappelle que tantôt quand on parlait d'un fourrage adéquat pour des vaches en lactation on parlait d'un fourrage entre 40 et 45% de NDF or ici on est à un fourrage qui contient 60% de NDF donc c'est un fourrage qui a été récolté très mature probablement plein épiaison ce qui est fait en sorte pour nourrir des vaches taries avec un fourrage qui entraîne beaucoup de mastication qui passe lentement au niveau du rumen et qui a une teneur en potassium relativement faible à 2,51 c'est en bas de 3% c'est un niveau qu'on vise pas mal chez Valacta des niveaux de potassium inférieur à 3% pour les vaches taries idéalement autour de 2,5 donc vous avez un niveau adéquat ici si vous regardez la DACA elle est à 352,4 millie équivalent donc c'est quand même un peu élevé par rapport aux recommandations de notre collègue le docteur Tremblay qui lui suggérait 250 mais à 352 plusieurs vont vous dire que c'est gérable c'est un peu élevé mais c'est gérable on viserait des niveaux encore plus faibles mais ça, ça veut dire qu'on travaille avec des prairies sur lesquelles on met aucun potassium en termes de fertilisant et qu'on met aucun lisier aussi et ça, c'est pas nécessairement évident à faire donc l'interprétation de l'analyse en question alors vous voyez au niveau des minéraux le point 57 de calcium vous voyez aussi au niveau du soufre entre autres vous avez des éléments puis au niveau des éléments mineurs à partir d'ici c'est en ppm et là vous pouvez regarder vos balises pour voir si certains des éléments mineurs sont hors balises ou à l'intérieur des balises et ça va vous indiquer que par exemple peut-être au niveau du zinc ça serait surveillé bien que fertilisation en zinc on peut se poser la question si c'est vraiment possible et nécessaire vous voyez qu'au niveau de la NDF on est à 60,4 alors vraiment on est à un niveau élevé ADF 38,3 c'est des niveaux de fibres qui sont vraiment pour des vaches taries maintenant au niveau de la DACA vous voyez le chiffre qui est à l'intérieur des fameux calculs d'énergie que je vous disais qui ne sont vraiment pas intéressants à tenir en compte vous avez le calcul des glucides non fibreux ici pour ceux que ça intéresse vous avez fourni l'équation en début de journée vous êtes capable de retrouver ce chiffre-là en utilisant les éléments de l'équation qui sont présents dans l'analyse pour valider le calcul si vous le désirez donc c'est ça qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus c'est tout donc les cinq cas que vous avez vus moi je visais à vous montrer des cas particuliers des cas de différentes analyses de laboratoire il y en existe d'autres il y a de vos clients qui vont travailler avec concentré scientifique Bélil qui a un rapport qui est légèrement différent mais dans lequel vous pouvez retrouver pas mal toute l'information que je vous ai donnée là certaines oui certaines non et il y a des gens comme Ollier Grisé par exemple aussi qui vont donner des rapports d'analyse de fourrage avec plus ou moins de données alors il y en existe d'autres mais somme toute j'espère que cette présentation-là vous a rendu plus à l'aise par rapport à l'interprétation des analyses dans le silage vous avez le guide vous avez les balises servez-vous de ça posez des questions discutez-en avec vos clients souvent vous avez des complexes pensant que vous comprenez rien je peux vous dire que souvent vos clients comprennent encore moins que vous autres et aiment beaucoup que vous en discutiez avec eux c'est le feedback que j'avais chez Valacta et que les gens en sciences animales auraient intérêt à participer à une discussion avec vous autres de ce côté-là aussi là-dessus je vous remercie beaucoup de votre attention s'il y a des questions on a quelques minutes pour les prendre sinon je vous souhaite bonne chance avec l'utilisation de ce guide-là merci Robert, tu as quelques questions? oui est-ce que je te laisse les lire? je vais essayer d'accord alors bon j'ai Marie-Hélène non ça j'ai répondu pH du sol trop excusez j'ai essayé de retourner peux-tu me les lire Michel parce que moi cette partie de l'écran-là est toute petite j'ai de la misère parfait c'est en bas complètement alors on va commencer par Isabelle Isabelle Chamberlain elle dit le laboratoire Cumberland comment il se différencie ou non des autres labos? oh boy écoute Isabelle ce qu'il faut que tu comprennes c'est que quand on travaille en infrarouge l'analyse par infrarouge ce qu'on fait je pense que vous l'avez déjà dit on lance de la lumière sur l'échantillon des ondes et la réflectance de ces ondes-là est captée par un capteur qui va donner une espèce de courbe de réflectance ceci doit être calibré avec le même échantillon qui a été fait en chimie humide donc par exemple si l'analyse donne en chimie humide 18% de protéines ben là ils vont dire la petite épaule le petit creux qu'il y a ici ça correspond à la protéine brute bon j'espère que ça c'est clair naturellement ces calibrations-là on peut les faire nous-mêmes au laboratoire si on a un laboratoire en chimie humide puis un analyseur en infrarouze d'ailleurs Gaëtan Tremblay en fait régulièrement à Sainte-Foy où on peut acheter des calibrations acheter déjà l'équation déjà faite chez Valacta on a décidé de travailler avec Cumberland Valley Analytical Service qui est un des plus gros laboratoires aux États-Unis est-ce que ces équations sont meilleures que les autres parce qu'il est plus gros je ne sais pas mais c'est certain que les calibrations avec lesquelles on travaille chez Valacta ce sont des calibrations basées sur des milliers d'échantillons je te rappelle que la même stratégie a été adoptée par Coop par exemple le laboratoire Coop tu vas remarquer qu'il travaille avec Dairy One Dairy One c'est un laboratoire du même type que Cumberland Valley Analytical Service aux États-Unis qui a vendu l'accès à ces équations à Coop Agri-Analyse travaille avec un autre laboratoire américain qui s'appelle Rock River donc tous ces laboratoires-là comment ils se distinguent ils sont plus gros que nous autres puis ils ont la possibilité de faire de l'analyse en chimie humide ils reçoivent des milliers d'échantillons par année mais autrement écoute je ne sais pas quoi dire mais bon c'est ça alors on a acheté des équations de ces gens-là la plupart des labos au Québec ont fait ça quoi qu'il y en a certains qui ont développé leur propre calibration j'espère que ça répond un peu à ta question c'est bien on a aussi une question de Christine Gagnon alors pour le maïs en silage peut-on interpréter la maturité de la récolte avec le NDF ou il faut se fier seulement au pourcentage des midons oui Christine on peut l'interpréter avec le NDF cependant il faut faire attention dans ta région toi si tu es Christine du lac Saint-Jean j'imagine que si tu es bien la Christine que je pense c'est pas un problème parce que tu n'as pas de maïs BMR dans ta région mais dans les régions du sud-ouest quand tu as du maïs BMR le problème c'est que la NDF est inférieure à ce moment-là puis pas à cause de la maturité mais à cause de l'hybride qui a été utilisé donc je préfère de loin utiliser la maturité en fonction du pourcentage d'amidon que du pourcentage de NDF dans le cas de l'ensilage de maïs j'espère que ma réponse est claire bon attend un peu on a une autre question alors c'est André Petitgrou un tableau équivalent des acronymes est-il disponible tout ce que tu as nommé le GNF par rapport au HCNF voyons ADIPB par rapport au PBNDF etc c'est-à-dire que le tableau existe dans le cas de ADIPB NDFPB ADICP etc ADFN tu souviens André que le tableau existe déjà dans la présentation de la semaine dernière alors ce tableau-là est déjà intégré dans le guide il est à la page pour répondre à ta question plus précisément si tu vas voir ton guide d'interprétation des analyses dans le silage tu vas voir dans la section des protéines André alors tu vas te retrouver à la page je m'excuse je feuillette mon document en même temps voilà j'y arrive j'y arrive tu vas arriver à la page 22 23 à la page 23 André tu vas voir un tableau où tu vois ce qu'on appelle la nomenclature qui explique que la fraction protéique qui est collée à la fibre tu as ADFN ADF-N ADICP ADIPB ADIS je ne sais pas si c'est ça que tu veux mais nous autres c'est ça qu'on a mis dans le guide dans le cas de GNF et HCNF la seule différence c'est G et HC et ça c'est présent dans la présentation d'aujourd'hui donc on n'a pas mis à la fin du guide un lexique maintenant si vous en voulez un ça pourrait peut-être être mis mais ça va dépendre des délais puis ça va dépendre du budget du projet aussi si c'est encore disponible autre commentaire ou question bon Robert je pense que ça complète on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils étaient satisfaits de la formation en clavardage alors je remercie tout le monde de leur participation j'ai écrit un petit message un petit message en clavardage comme quoi je vais vous envoyer une évaluation de l'activité par le système le Survey Monkey j'apprécierais beaucoup d'avoir vos commentaires pour qu'on puisse améliorer les formations s'il y a lieu sinon je remercie beaucoup Robert pour sa présentation je pense que ça a été apprécié de tout le monde et puis quelque chose à dire Robert? un grand merci à vous d'avoir supporté ma voix nasiarde pendant tout ce temps-là puis écoutez j'espère que ça va vous aider à vraiment parler de plus en plus de ces sujets-là avec vos clients que vous allez faire les liens avec votre travail et les résultats de vos clients parce qu'ils vont en bénéficier à mon avis énormément merci à tous c'est bon merci beaucoup Robert alors merci tout le monde bonne journée puis à la prochaine au revoir à la prochaine Sous-titrage FR ?